On va pouvoir commencer. 51 minutes de retard. Et en plus je grésille. Merci à tous d'être venus à 18h00. Donc 52 minutes que vous picolez, c'est bien. C'est la première fois qu'on fait un événement. On a eu 15 ans il y a 18h52. Donc voilà pour nous c'est un événement un petit peu particulier. Voilà merci à tous. C'est la première fois qu'on fait une vraie grosse soirée avec les lecteurs de Gamekult s'il était temps. On a beaucoup abléchi à la façon dont on est célébré les 15 ans de Gamekult. Et c'est vrai que la meilleure façon de le faire... Ok je vais me mettre devant la caméra. Parce que nous sommes aussi en direct. Et je vais mettre le micro vers la bouche. Donc voilà la soirée commence officiellement maintenant avec un petit peu de retard. Je vais d'abord fixer quelques règles un peu chiantes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc il y a pas mal de choses à savoir. D'abord il y a des bornes de jeux qu'on a installées. Il n'y a pas de règles. Jouez autant que vous voulez. Donc il y a Mario Kart. Il y a Smash Bros. Il y a Street Fighter. Et il y a un jeu Dragon Ball qui a été installé sur 360. Donc voilà il y en a a priori pour tout le monde. Il n'y en a peut-être pas pour la PS4 je suis désolé. Et donc voilà la soirée commence officiellement maintenant. Il n'y a personne sur la scène à part le Staff Gamekult. Le Staff Gamekult vous reconnaissez il a ce t-shirt là. Et uniquement ce t-shirt là pas le t-shirt normal. Donc voilà personne sur la scène s'il vous plaît. Faites attention évidemment aux manettes. Et dernière consigne. Ne passez pas le rideau noir. C'est réservé à la technique. à Valentin et Thierry qui sont en train de travailler pour retransmettre cette soirée. Alors vous le savez peut-être. Nous sommes ce soir dans 10 villes différentes. Donc on va saluer également. Et s'il vous plaît je vais vous demander de faire un petit peu de bruit. Pour toutes les villes qui vont nous accompagner ce soir. Puisque voilà il y a 9 villes en France. Et une ville en Belgique. Alors on va commencer par la petite liste. Je crois que je... Alors on est au Meldan de... Je vais pas en oublier. Le Meldan de Aix. Le Meldan... Voilà merci Aix. Maintenant vous allez faire du bruit pour le Meldan. Allo ? On m'entend plus. Allo allo ? Allo allo ? Ok donc a priori on m'entend toujours. En tout cas en live. Donc voilà il y a le Meldan de Aix. De Nice, de Nice, de Toulouse, de Grenoble, de Montpellier, de Strasbourg, de Lille, de Liège en Belgique, de Paris donc et de Bordeaux. On espère qu'ils sont très nombreux à cette réunion dans ces différentes villes. On les salue évidemment. Et on espère qu'ils passeront évidemment une très bonne soirée. Sachant qu'ils pourront participer à différentes activités ludiques dans ces différents bars. Il y a des goodies à gagner, des t-shirts, notamment des t-shirts Gamecult, imprimés spécialement pour ce soir. Et donc voilà on espère qu'ils passeront une très très bonne soirée. Le gros morceau évidemment, on va dire le fil rouge de la soirée, vous le savez c'est le tournoi sur Starcraft 2 qui va commencer dans quelques minutes. Et afin que ça se passe bien, on va devoir faire un petit tirage au sort. Vu qu'il y a 10 villes, on va devoir faire un petit tirage au sort pour organiser le tournoi et que ça se passe bien. Donc on va juste récupérer le petit bol avec le nom des villes et on va tirer au sort les villes qui vont commencer à jouer dans quelques minutes avec Ponfetu de commentaires. Voilà on se retrouve dans un instant, juste après une toute petite pause musicale et on fait ce tirage au sort. Salut à tous. Donc là on a un peu de temps avant que la première partie commence. Nous, donc Ponfetude, on a rencontré Gamecult il y a 4 ans en fait. Et Gamecult ça a été un des premiers à nous accueillir dans le milieu du jeu vidéo. C'est ça. Et à vouloir faire des LAN avec nous. Ouais, il y avait pas mal de personnes. Il y avait Yuki Shiro qui était là et qui nous a accueillis dans l'univers du jeu vidéo. C'est un des premiers à nous avoir accueillis. A l'époque nous on arrivait, on connaissait rien du tout, on débarquait. Yuki, on s'en rappelle encore cette première branlée que Ponfetude a mis à Gamecult. La seule d'ailleurs. Je n'ai pas présenté. Alors il me semble que la dernière fois qu'on a joué ensemble, on a gagné. La dernière fois oui. Et c'est pour ça que j'ai mis une revanche, c'est que depuis on ne veut plus vous voir. On avait trop honte. On avait trop honte. Ouais mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'à l'époque on était encore avec Trunks, donc on était aidés. Je pense que si on refaisait un match, maintenant on se fait tuer. C'est ça, il y avait eu du tryhard, il y avait Fiax également qui était là à l'époque. Ouais c'est vrai, on avait aussi gagné grâce à lui. C'est vrai qu'on ne peut pas se lancer. Il y avait deux cartes maîtresses. Et j'avoue que nous on avait aligné, je crois que c'était Cardel et Georges à un moment donné. Ouais, mauvaise idée. C'était le mauvais move quoi. Il y avait la division par l'infini au niveau du skill à ce niveau-là. Avec notamment un Fast Planetary Fortress. Ouais, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Le lendemain ils ont patché le jeu, ils ont vu le truc, ils ont dit non c'est pas possible. C'est trop fort. Qui avait fait le monumentalement. Et ouais c'était des bonnes parties avec des vrais nerds, des vrais fans de Starcraft dans tous les sens. Et je me souviens vous étiez arrivé plein d'humilité en mode non mais c'est vous les experts et tout. Et les deux fois on s'était pris une séchée et on s'est dit non mais on va... Du coup après on a arrêté de relever les défis en fait. Parce qu'en fait c'est vrai que vous nous prenez souvent pour des rigolos. Ce qu'on est d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais du coup nous on était comme des ouf, on se stressait la vie. Genre on éliminait des mecs en interne, genre non toi t'es pas assez bon tu vas pas y aller quoi. Genre jamais tu passes en direct devant Ponfetude. Donc du coup on était vraiment vénère, on avait des tatouages et tout sur le corps. Et vraiment pour nous c'était important. Mais c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, nous on connait Ponfetude depuis un petit moment. Ce serait beaucoup dire qu'on les a accompagnés mais c'est vrai qu'on les a suivis des yeux. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui à titre personnel m'a fait rentrer dans Starcraft. C'est aujourd'hui encore le jeu auquel je joue le plus. Et c'est aussi grâce à vous et je pense qu'il y a des centaines et des milliers de gens qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et voilà pour nous c'était aussi une inspiration. Notamment pour la décomplexion face à la caméra, ce genre de choses. Et vous voir aussi évoluer comme ça aussi vite et aussi loin et aussi haut. Nous on trouve ça extraordinaire. Donc voilà ça me semblait normal de vous accueillir pour ces 15 ans. Et je suis super fier et super honoré de vous avoir. Et je suis convaincu que vous allez faire du bruit. Et on est super content d'être là. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Yuki Shiro. Merci. Et tout le staff de Gamekult. En tout cas merci d'être là. Et puis voilà on va commencer je pense dans quelques instants. Je ne sais pas ce qu'on attend là du coup. On est toujours en train de qualifier la ville de Grenoble c'est ça ? Et bien du coup le temps que ça se lance, je vais lancer un défi Yuki. Car pompe étude se vit complètement à Gamekult sur Legacy of Divide. En BO5. Avant mars 2016. Voilà. Ouais est-ce que je pars deux mois de plus pour m'entraîner mais ok d'accord. T'inquiète. Est-ce que tu relèves le défi ? Et à gagner qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met Eric Pochez à gagner ? Moi je suis le cas avec de l'alcool mais... De l'alcool ? De l'alcool. Mais ouais je suis chaud carrément je pense que je vous nique. Comme ça. Ah bon ? Ah bon ? Non non il y a le public de Gamekult ou de pompe étude ici ? Il faut me soutenir. Ou alors ? Ou alors ? Attends attends. Sinon on fait faire... C'est quoi votre jeu de prédilection chez Gamekult ? Genre vous êtes très fort à quel jeu ? Parce que c'est ça qui est insultant. On va en faire deux jeux. C'est que c'était censé être notre jeu Starcraft. En fait je pense que le truc le plus fair play serait de jouer à un jeu où on est tous les deux nuls en fait. Tu vois comme ça on se prend un jeu vraiment au connexionnel. Parce que sinon ça peut être... Ouais il y a du FIFA où on sait jouer. Il y a des jeux de baston où on sait jouer. Mais je pense que Starcraft c'est un jeu un peu emblématique. En tout cas quoi qu'il faudrait qu'il y ait une game sur Starcraft. Quoi qu'il faudrait que tu me sortes tes moins bons éléments. Mais ça on va dealer ça derrière les coulisses parce qu'il y aura de l'argent t'inquiète pas. Mais voilà. Tude est extrêmement mauvais à Super Street Fighter par exemple. Non alors non parce que lorsqu'on faisait la MLG ensemble. On jouait en backstage avec Tude et il me niquait. Donc il est mauvais mais je suis encore plus mauvais que lui. Donc on va se trouver à un autre jeu encore. Il n'y a pas un jeu où tu es vraiment nul à chier ? Je n'ai pas évité le piège. Tu n'es vraiment pas nul à chier à un jeu ? En fait il y a deux semaines il y a un commentateur anglais qui m'a défié à Street Fighter. Sans savoir en fait. Je ne sais pas si on peut reproduire ça. Nous chez O-Gaming je pense qu'on est d'accord. Mais il faut que je valide ça avec les gens avec qui je travaille. Avec le head staff. Ouais mais en gros celui qui gagnait devait changer sa photo de profil sur Twitter. Et mettre la photo de profil de l'autre pendant quelques jours tu vois. Un ou deux jours. Ok bon ça me va ouais. Donc Game Cult mais O-Gaming. Ou alors O-Gaming mais Game Cult. Mais une photo humiliante ou une photo normale ? Non mais une photo... Comme tu veux comme tu veux. Moi je pense qu'une photo humiliante c'est encore mieux tu vois. Ou une photo marrante. Une photo un peu dossier tu vois. Oh ah une photo dossier ! Ouais carrément je pense qu'il faut aller mettre de l'enjeu tu vois. Ok ok. Très bien et donc sur le défi plusieurs jeux mais en tout cas une game de Legacy of the Void. Une game de Legacy of the Void au moins. Voilà c'est parce qu'on a encore des joueurs à la rédac donc je pense que ce serait naturel. Et puis même si vous perdez sur d'autres jeux que Starcraft après on va vous dire voilà c'était pas votre jeu machin. Et évidemment si quelle que soit la team qui remporte ce match ça vaut pour tout le match du coup tout le BO3 quoi. C'est à dire qu'on oublie les deux défaites. On oublie ce qui s'est passé avant. En fait. Et c'est voilà. C'est exactement ce qu'on disait la fois dernière donc si tu veux ok d'accord. Et dans deux ans on se rappelle et on va s'engueuler au téléphone genre ouais ok mec si vas-y je te nique et tout. Mais ouais non ok carrément moi je suis chaud je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront chauds donc voilà. Donc j'ai hâte évidemment de montrer ça au lecteur pour voir à quel point on s'est entraîné comme des ouf. Voilà c'est aussi ça le jeu vidéo des défis lancés dans l'ébriété la plus totale. Et la fureur de Ving bien évidemment quoi. Est-ce qu'il y a des membres premium dans la salle ? Est-ce qu'ils peuvent le mettre là ? Ouais ! Est-ce qu'ils ont tous lu leur mail ? Ouais ! Bah ceux qui ont lu leur mail allaient picoler et les autres demandaient aux autres voilà. C'est comme ça. Mais a priori voilà il y a un truc dans votre boîte mail qui devrait vous intéresser. Pour picoler à moindre frais le temps de soirée. On est encore en train d'attendre un dernier joueur. Là il y a 3 joueurs sur 4 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça on attend Pouilleux qui apparemment est en train de soudoyer la team de Hex. Figure-toi. D'accord c'est son truc ça ? Et je ne sais pas vraiment comment il fait parce qu'il est fauché et je ne pense pas que les faveurs sexuelles ça marche avec Pouilleux. C'est vrai. Il n'est pas vraiment... Non non non. Non peut-être qu'il est au bar tout de suite simplement. Mais normalement il devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes m'a-t-on dit. Bah écoute moi ce que je vais proposer, je vais inventer une nouvelle règle. C'est que si 10 minutes il n'est pas là, on prend quelqu'un d'autre dans le bar. Ah oui ça marche ça. Le premier mec qui se lève dans le bar, genre le mec un peu torché, tu le mets sur la chaise et il va jouer pour représenter Hex. Clairement c'est le bar de Grenoble ou de Paris ? Ah Grenoble ? Bah c'est Grenoble oui. Donc il y a le carré à Grenoble. Ça me paraît faire... Pouilleux sors-toi les doigts vite vite. Pouilleux tu ne représentes pas là. Et du coup toi t'as un pronostic Yuki sur Hex contre Grenoble ? Je ne connais absolument pas les joueurs. A titre perso là je vais te faire un petit peu ma liste de vacances préférées. Grenoble c'est bien tu vois. J'aime bien Grenoble, on peut aller skier pas trop loin tu vois. Nice. Voilà donc je préfère largement Grenoble. Je n'y suis jamais allé mais j'aime bien. C'est cool. Moi je te fais une réponse à la con, je suis complètement dans la pro. Grenoble qui prend grâce à son office de tourisme, qui prend le prono de Yuki. On va prendre un cut sur tous les billets vendus pour Grenoble. Mais voilà donc on espère que c'est la vie de démarrer. Sinon on va prendre un autre joueur à Grenoble. C'est quoi c'est Grenoble ou c'est Hex qui manque là du coup ? Pouilleux il est où ? C'est Grenoble. Attention la station balnéaire de Yuki. Et toi tu as joué un peu à Legacy of the Void ou pas ? Ouais un petit peu, je l'ai acheté, j'y joue un petit peu avec mon petit niveau mais j'aime bien, c'est cool. J'aime bien surtout la nouvelle dynamique du début des parties, il y a beaucoup plus de collecteurs. Donc on se prend vachement de branlés par les mecs qui ont appris cette nouvelle macro donc c'est cool. Après voilà c'est vrai que j'attends vraiment voir les équilibrages qu'ils vont faire, ce genre de trucs. Mais bon je trouve ça cool. Moi je suis comme un fou sur le jeu depuis le départ donc voilà. Question un peu bateau, en 15 ans de Gamecult, si tu devais avoir un souvenir de ouf, le truc qui t'a le plus marqué, que ce soit en bien ou en mal, ce serait quoi ? C'est une très bonne question. Moi je me souviens toujours de la première fois où je suis venu à Gamecult. C'était assez particulier parce qu'en fait personne ne me calculait. Mais je crois que c'est le cas de tous les nouveaux de Gamecult en fait, c'est vrai qu'on a tellement la tête dans l'écran. Donc c'est toujours un moment assez particulier parce que c'est vrai qu'avant de travailler à Gamecult, t'es nécessairement lecteur de Gamecult. Je pense que c'est un peu comme vous maintenant avec vos fans, c'est qu'il y a toujours des gens qui vous connaissent à travers les écrans, qui vous ont jamais vu en vrai. Et le fait finalement de se retrouver à côté d'eux, ça te met une pression aussi assez extraordinaire. Et je me rappelle qu'au tout début de mon taf là-bas, je faisais des nuits blanches. Parce que tu te défonçais, tu disais voilà, je suis là-bas, il ne faut pas que je déçoive parce qu'ils me regardent et tout, je dois être à la hauteur. Les premiers mois, mais je pense que c'est le cas de tous les autres, on leur posera la question. C'est très particulier. Après c'est vrai que le premier gros truc que j'ai fait à titre perso vraiment qui m'a marqué, qui m'a dit putain j'y suis, c'est quand j'ai fait mon voyage à Tokyo. J'ai fait le Tokyo Game Show et j'étais avec Pouyo que je connaissais très bien et Greg que je connaissais encore mieux parce que je lisais Greg, j'avais 10 ans tu vois. Et voilà, c'est des journalistes que j'admirais quand j'étais lecteur et le fait de pouvoir faire un TGS avec eux c'était extraordinaire. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'a énormément marqué et qui m'a donné aussi envie d'en faire plus, de faire plus de salons, de faire plus de voyages aussi dans ce taf. Et voilà, mais énormément de bons souvenirs. Et c'est vrai que je pense que c'est le cas pour beaucoup de lecteurs et beaucoup de personnes qui vont nous regarder ce soir. Gamecult ça a énormément changé, il y a beaucoup de nouvelles têtes, il y a eu des départs avec récemment Trunks et Choka. Il y a eu des arrivées, il y a eu des déménagements, on a changé la maquette. Et je pense qu'on en montrera d'ailleurs un petit peu plus sur l'avenir de Gamecult au cours de cette soirée. Mais voilà, il y a énormément de choses qui changent, mais nous on est toujours super fiers de se dire que si on organise une soirée dans 10 bars, on arrive à les remplir. Et ça je trouve ça vraiment cool parce que finalement on savait qu'ils avaient toujours été là avec nous, mais c'était pas réel. Ils étaient pas là, on les voyait pas. C'est des chiffres dans des tableaux. C'est juste des chiffres en fait, tu vois, on voyait les commentaires, mais le fait qu'ils soient là avec nous pour picoler, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, moi je suis super content d'être là. Est-ce que vous faites souvent des événements offline chez Gamecult ? Parce que vous avez une grosse communauté qui vous suit. Bizarrement c'est la première fois en 15 ans qu'on se décide de sortir de chez nous. Encore tu vois, la Tour Gamecult est concentrée sur un petit peu, ils ont encore peur. Faut pas hésiter à leur parler d'ailleurs parce qu'ils sont un petit peu intimidés. Mais voilà, c'est la première fois vraiment en 15 ans où on se décide, où on décide vraiment de faire un événement physique avec les lecteurs. Et vraiment je pense qu'on aura qu'une envie c'est de recommencer parce que c'est cool. Et je pense que c'est aussi une façon de les remercier, de dire voilà, de les écouter, d'échanger, simplement de se rappeler des bons moments parce qu'en 15 ans il y en a eu. Et voilà, mais c'est vrai qu'on en fait pas souvent. Je sais que vous maintenant c'est l'habitude aussi, vous remplissez des très très grandes salles. Mais ce qui est intéressant je trouve c'est que en fait, nous notre notoriété est vachement liée à des personnes je pense. Alors qu'à mon avis chez Gamecult c'est lié à un état d'esprit et comment dire, à une orientation des articles, à un ensemble de choses et à l'image de Gamecult. Et c'est encore plus fort tu vois. Je pense qu'effectivement il y a peut-être moins l'attrait sur les individualités, tu vois. C'est la marque qui va intéresser les gens, c'est le site, c'est l'esprit du site. Ouais. Et c'est ça qui rend aussi les remplacements difficiles, le turnover difficile parce que tu peux pas simplement prendre des nouvelles personnes qui vont imposer une nouvelle patte éditoriale alors que les anciens aimaient Gamecult pour ce que c'était. Donc c'est sûr que voilà, c'est toujours très flatteur d'être, de perpétuer un peu l'esprit Gamecult. Moi je suis arrivé en 2007, donc finalement j'ai pas connu les débuts de Gamecult, moi je parle des 15 ans ce soir mais finalement j'étais pas là en 2000. En 2000 j'étais au collège quoi, donc c'est de dire, ou au lycée, enfin j'étais vachement jeune, donc j'ai des Gamecult au CDI de mon lycée, tu vois c'était petit merdeux. Déjà l'utilisation du mot CDI ne nous rajeunit pas. Ah ouais, voilà c'est ça, avec les 14 bouquins qui se battaient en duel derrière. Mais voilà, on s'est toujours efforcé de perpétuer l'exigence de la rédaction, l'exigence des lecteurs. On a toujours aussi voulu des lecteurs qui nous ressemblent et voilà, donc ça c'est vraiment cool. Je pense qu'ils en sont contents quoi, quand je vois la quantité de gens qui s'est déplacés, je sais pas si beaucoup de gens se sont déplacés dans les autres bars, enfin toi tu dois le savoir, moi c'est le cas. On fera les comptes à la fin de la soirée, en tout cas moi j'espère très fort et d'ailleurs il n'est pas trop tard. C'est vrai que là on a dû faire une introduction un petit peu rapide, on est désolé si vous n'avez pas tout compris, mais en fait on est dans 10 villes. Et c'est vrai que voilà, vous avez jusque, allez facile je dirais 22h, 23h, levez vos fesses, allez juste picoler, prendre une bière avec d'autres gens qui aiment Gamekult, parlez un petit peu de ce que vous aimez sur le site, que ce soit à Liège, Grenoble, Aix, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, enfin voilà, toutes les villes sont sur Gamekult, il y a 10 villes en tout. Et vraiment je vous invite à vous rencontrer, nous malheureusement on ne peut pas être partout, mais voilà, on serait très content d'apprendre que vous avez pu discuter, vous faire des nouveaux potes dans la ville où vous vivez. Moi ce que je vous propose messieurs c'est d'appeler Grenoble, en tout cas de lancer un appel à Grenoble, et de désigner arbitrairement un mec dans la foule, pour qu'il puisse finalement remplir le siège vide, et qu'on puisse commencer cette partie, parce que sinon on va prendre beaucoup de retard, on a quand même pas mal de villes aussi à passer, donc il y a 10 villes ce soir, donc voilà, si Grenoble nous entend, j'invite le bar à choper le premier mec qui passe, et à le mettre sur un siège avec un clavier, pour qu'on puisse commencer. C'est fouilleux, parfait. Et moi je vais aller poser des questions dans la foule si ça te va, sur justement les meilleurs souvenirs de Gamecult pour les gens. Est-ce qu'il y a des membres premium juste là ? Noki ne t'en va. Ils sont un peu loin, vous pouvez vous rapprocher un peu, j'ai des questions à vous poser. Mais d'abord Fiax, toi qui es ici, le bourreau de l'équipe PNT en 2012. Quel est ton meilleur souvenir ? A mon avis c'est mieux que devant la caméra. Ah bah Fiax, tu as l'air d'avoir, tu es obligé de venir. T'as des choses à raconter Fiax. Et le temps que ça se lance, si vous voulez vous positionner à côté de la scène, si vous avez une dédicace à passer à Gamecult, une déclaration d'amour comme ça, ou tout simplement un bisou à faire à Yukichiro, et bien mettez-vous juste à gauche de la scène et on vous passera le micro. Alors Fiax, comment ça va Fiax ? Bah bien. Tu es à l'aise ? Il fait un peu chaud, mais il y a à boire, tout va bien. Du coup la question elle est simple, quel est ton meilleur moment avec, pour Gamecult, lié de près ou de loin ? Alors Gamecult c'était pour les 10 ans, on a fait une grosse LAN dans leurs locaux, et ça faisait, je ne sais pas, 5-6 ans que je n'avais pas fait de LAN, et c'était sympa. Et alors, c'est quoi ton jeu de prédilection ? Pour quel jeu tu es respecté chez Gamecult ? À Gamecult, en ce moment, Gamecult un petit peu moins, mais la team Netvibes qui est là va te dire que Rocket League, je leur mets minable. Voilà. Donc Rocket League ? Voilà, Rocket League en ce moment. Je m'entraîne à LOTV, mais je suis devenu très très nul. Eh bien j'espère bien en tout cas, Fiax, que tu es mauvais. Ça m'aidera pour le prochain match. Est-ce que tu as un mot, une dédicace, un bisou virtuel à envoyer à quelqu'un ce soir ? Eh bien écoute, je voulais dire à Savat, Zob, voilà. Merci, applaudissement pour Fiax s'il vous plaît, quel talent ! Où sont les premiums ? Ok. Va bien, va bien. Allez, go, go, go ! Comment tu t'appelles ? Boris ! Boris ! Est-ce que tu as une expérience, une anecdote avec Gamecult que tu voudrais nous partager aujourd'hui ? Alors une expérience, une anecdote, pas vraiment, mais disons que j'ai réussi à faire flipper ma petite amie sur la démo Pity. D'accord. Grâce à Gamecult, et c'est grâce à Karol Hubert qu'elle n'a pas couru, qu'elle ne s'est pas cachée sous les draps après. D'accord. Et que grâce à leur soutien, elle a survécu. Mais sinon, juste dire un grand merci à Gamecult. A vous deux aussi, parce que je vous suis depuis les premières HD sur YouTube, et j'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, donc merci les deux. Et GK, j'ai qu'à l'amour, j'ai qu'à His Life. Franchement, à part eux à qui on écoute sur la tête en France, je ne sais pas. Mais on les kiffe et ça fait plaisir de tous les voir maintenant. Et si c'est parti, bah c'est parti hein ! Let's go ! Merci beaucoup ! Merci, applaudissements pour Boris ! Applaudissements, s'il vous plaît ! Merci ! C'est assez bon. Et on continuera sur les petites questions embarrassantes juste après ce match. Un jour dans la rubrique, alors préparez-vous, chauffez-vous, toujours dans la rubrique meilleur instant de Gamecult, qui a une anecdote à partager ? Qui veut dire un mot au micro ? Qui ? Qui veut passer ? Exprimer quelque chose, une dédicace ? Allez, on se fait pousser des couilles messieurs ! Non ! Une anecdote, un truc marrant, un truc sentimental peut-être ? Alors bien, c'est parti ! J'en ai un ? Alors ! Ça va bien se passer ! Applaudissements ! Applaudissements, il est là ! Mets-toi au milieu, s'il te plaît ! Alors, j'avais une petite anecdote. C'est quoi ton prénom ? Alors, Bruno ! Et ton pseudo ? Linkinito ! Linkinito ! Voilà ! Moi, j'avais une petite anecdote concernant Gamecult. En fait, ça m'est arrivé à la Paris Games Week 2010. Ouais ? Ouais, c'était 2010 ou 2011, je ne sais plus, mais c'était l'une des deux. En fait, justement, j'étais en train de me balader dans les allées avec mes potes, etc. Et à un moment, je vois le journaliste de Gamecult, qui est en train de faire son tour de... Je crois que c'était Yuki, je crois. Et il faisait son tour du salon pour voir quel jeu, comme ça. Et moi, pour gueuler, pour faire le troll, je gueule un C7 ! Comme ça ! Et du coup, il se retourne vers moi, et du coup, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne m'interviewer, en fait. Voilà ! J'ai gueulé C7 ! Et voilà, du coup, je me suis fait un peu avoir mon propre jeu. Du coup, je devais lui dire un peu ce que j'avais pensé du salon, etc. Mais bon, du coup, ben voilà. Ils ont gardé ton interview, alors ? Ouais, ouais, ils l'ont gardé. J'étais dans le sujet, ouais. Parce que le truc, c'est que je les ai pris au dépourvu, il était en train de tourner son machin, en fait. Ah ouais ? Il était en train de tourner, donc du coup, forcément, c'était dans la boîte automatiquement. Un peu comme ce qui vient de se passer maintenant, en fait. C'est une mise en abîme, c'est-à-dire que tu nous parles d'une interview qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est exactement ça. Dans une interview qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est ça ? C'est un peu ça. Nice. Très puissant. Voilà. Et c'était un mot à faire passer au staff Gamekult ? Ah bah franchement, ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils font, c'est absolument génial. Enfin, leurs reportages premium sont vraiment géniaux. Bravo au verre cassé, chapeau ! Et puis, mais franchement, je trouve que c'est quand même une bonne chose pour la presse vidéoludique française. Même s'il faut payer pour de la qualité, je préfère avoir de la qualité plutôt que certains articles qui sont un petit peu promotionnels. Bon, vous me comprenez. Bon, je ne vais pas citer. Non ! Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. L'indépendance, ça vaut des points. Bravo ! Bravo ! Merci. Merci pour ce témoignage. Il y a pas mal de trolls par ici. On aime. On ne peut pas répéter, mais on aime. Mais c'est ça. D'où l'importance de garder son futale, Tude. Ok. C'est con. C'est un, c'est un, c'est un. Un, deux. Voilà, on est de retour. Merci d'avoir patienté après ces matchs de Starcraft. Et bravo Paris, surtout ! Alors, vous avez sans doute remarqué que jusqu'à présent, il n'y avait que moi qui parlais, ce qui a plutôt tendance à me casser les couilles. Donc, je vais appeler mes collègues qui prennent un petit peu le micro. On va les faire parler aussi un petit peu. Donc, je vais appeler sur scène. Donc, Boula Poire qui est déjà sur scène. Pouillot. Hubert. Caro. Exerve. Stoon, s'il n'est pas encore ivre-mort. Voilà. Tiens, viens ici Stoon. Et Gotoz. Trunks. 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 Allez, Trunks. Trunks. Frédéric Lu. Trunks de Gamekult. Et là, je veux que vous... Ouais ! Ouais ! Ouais ! On applaudit Frédéric Lu. Voilà. Qui... Donc voilà, Trunks de jeuxvideo.com désormais. Ah oui ! Allez ! Allez ! Alors... Alors, j'ai déjà beaucoup parlé de cette soirée, de ce que ça représente pour nous. Je pense que je vais laisser la parole à mes collègues. Et si vous le voulez bien après, on va dévoiler quelques dossiers un peu honteux de la rédac. Qu'on n'avait jamais vraiment montré. Parce que Pouillot, en fait, il faut savoir que c'est un petit peu un disque dur. Il stocke tout ce qu'il y a un petit peu de dégueulasse autour de nous. Il dit rien. Et puis au bout de 15 ans, il sort tous les dossiers. Donc on va faire un petit jeu qui va faire appel aussi à votre culture générale du jeu vidéo. Et on espère vous apprendre évidemment beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur Gamecult. Avant de commencer, j'ai peut-être passé le micro à Pouillot. Qui est... Qui est le plus ancien d'entre nous à Gamecult. T'es arrivé en quelle année Pouillot ? En 2002. En 2002. Est-ce que donc tu es le plus vieux de la rédac ? Exactement ! Ping ! Voilà ! Première réponse au concours des 15 ans. Voilà, si vous avez répondu Yuki Shiro, parce que je perds mes cheveux, vous êtes des enfoirés. Et dans ma Pouillot, tout simplement, je lui ai demandé de quoi tu te souviens vraiment de ces 13 ans de Gamecult ? Du coup, les bons moments, les mauvais moments, qu'est-ce qu'il reste en tête ? Beaucoup de périodes, beaucoup de périodes très très variées, beaucoup de jeux qui ont défilé, beaucoup de jeux qui nous ont mis autour d'un PC, autour d'une console. Je me rappelle toutes ces parties sur Street Fighter 4, n'est-ce pas Yuki Shiro ? Tout à fait. Où un stick, malheureusement, s'est fait légèrement percuter par un genou. Je ne sais pas ce... Voilà, toute cette période sur Smash Bros, sur Mashed, sur CS, beaucoup de CS. Plus un temps avec Frédéric Lue. Et tout ça, c'est possible grâce à ce Hammam qui est devant moi. Merci à vous le Hammam ! Merci pour lui ! Merci Gokan. J'ai passé le micro maintenant à Gotoze. Un petit peu la même question. Je sais que tu ne veux pas parler, mais ramène-toi quand même. Un petit peu la même question. Toi, tu es arrivé à Gamecult il y a moins de deux ans. Du coup, c'était il y a quoi, un an et demi ? Un an ? Je ne sais plus. C'était il y a deux ans, si on compte la bije. Donc ça fait deux ans. Qu'est-ce que c'est de travailler à GK ? C'est une douleur de tous les instants, principalement. Non, c'est cool, parce qu'on avait beaucoup d'interrogations par rapport au pôle PC, évidemment. Et qu'à Troyes, on tient le pilier que fut un temps ce chashokabic. Et c'est cool. On est hyper content de pouvoir lancer des trucs comme Quickload. On est hyper content de pouvoir faire valoir des tout petits jeux dans la conférence de rédaction face à d'autres tout petits jeux dont on ne connaît même pas le nom, à savoir ceux de Puyo. Et non, c'est vraiment chouette. Et ce que je retiendrai pour l'instant, c'est la rencontre de Stoon. J'ai parlé de lui à ma mère. Je pense que c'est le moment de faire une déclaration d'amour à Gotoze. Définez un peu votre relation. Un bisou ! Le public réclame un bisou, je ne sais pas si je vais l'avoir, mais tout est Gotoze, c'est très particulier. On s'est pécho, on peut le dire. Caro est témoin, c'était à Cologne, cette fameuse Gamescom, où tu nous avais réservé un petit nid douillet. C'est vrai qu'il y avait une vraie promiscuité. Un 18m² avec un seul lit pour 3. On a partagé. Je vais poser un petit peu la même question qu'à Puyo et Gotoze. Qu'est-ce que tu retiendrais peut-être ? C'est quoi pour toi le test qui t'a le plus marqué depuis que tu es arrivé, ou le moment qui t'a le plus marqué ? Alors le test... Dying Light ? Pas tant le test, ouais. Dying Light c'est le temps de jeu, parce que le jeu est vraiment de la merde. Pour tous ceux qui aiment le jeu, c'est vraiment de la merde. Voilà, il y en a qui sont d'accord avec toi. Qui pense que c'est de la merde ? Vous êtes 4 les mecs, c'est cool ! Les moments, c'est quand je suis arrivé chez GK pour mon premier stage en 2008. Et c'est surtout Boone qui est plus là chez GK. Mais Boone, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était le sergent-major de la rédac. Et genre, quand t'arrivais chez GK, soit t'avais une utilité pour la rédaction, soit tu servais à rien et tu te faisais défoncer la race. Et avec Boone, c'était comme ça. Donc t'arrivais, il dit, va capturer des jeux. Donc t'y allais. Ça marchait pas, forcément. Et après, il sortait son Uzi Abbey. Voilà, le fameux Uzi Abbey pour tous les stagiaires qui ont connu cette époque-là. Et donc après, tu retenais qu'il fallait brancher le Youv pour la Ouija, les trucs comme ça. Et ouais, non, c'était vraiment le début. C'était vraiment, voilà, enfin, c'est... L'esprit... Enfin voilà, c'était l'esprit GK. C'est ce truc-là. L'esprit GK, c'est marche ou crève. Voilà, c'est... Non mais faut le dire. Tout le monde... Pour l'optimisme, c'est cool ! Non, non, mais pour beaucoup de gens, c'est en mode à la cool. Mais chez GK, c'est... Voilà, c'est... Il y a un moment, faut... On est en périmètre réduit, tu vois, c'est... C'est la guerre ! On peut le dire ! Je vais peut-être demander à Caroline et Hubert de se rapprocher un petit peu pour être au milieu de l'écran. Pour parler un petit peu de la section vidéo. Qu'est-ce que c'est la section vidéo ? Je vais vous piler le micro, vous allez parler pendant un quart d'heure. Non, tu parles jamais. Vous avez deux minutes. Qu'est-ce que la section vidéo ? C'est les gens qui font la vidéo. D'accord. C'est bien parlé. Donc on fait la vidéo et... C'est surtout... On est les héritiers de papa. Oui. On pense à... Plug in baby. Ouais, d'ailleurs, on fait un gros bisou à papa parce que vous le savez peut-être pas, mais il est à Grenoble au meltdown, alors qu'il en... Voilà. Grenoble qui s'est pris une branlée, je crois. Enfin, je crois qu'ils ont perdu. Non, ils vont jouer au prochain tour. Ils ont gagné, donc on va les retrouver au prochain tour. Donc voilà. Ouais, j'étais en train de piquer le bar, j'ai pas suivi. Euh... Donc voilà. Bisous à papa s'il nous écoute, s'il nous regarde. Et sinon, on l'emmerde. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Allez, je vais te faire une question un peu stéréotypée. La vidéo est un phénomène nouveau sur Internet. Comment as-tu... Comment as-tu incrémenté ton fonctionnement dans celui d'une rédaction qui a 15 ans ? Alors c'était nouveau quand on est arrivé. Enfin, pas tant que ça parce que c'est toi la vraie section vidéo en fait. Il faut rappeler que Yukishoro était responsable vidéo à la base, hein, avant d'être rédacteur en chef. Il y a de grandes responsabilités. Donc voilà, c'est une autre réponse au concours questionnaire marathon des 15 ans. Il y a Caro, Stoon et Hubert sont trois anciens stagiaires vidéo avec qui évidemment... Voilà. Et papa aussi est un stagiaire vidéo. Donc voilà, comme quoi, la voie royale vers l'emploi en France, c'est le stage vidéo chez Gamecult. J'ai passé le micro à Boulapoire. Lui, ça fait un petit moment qu'il est à Gamecult, je crois qu'il est arrivé en 2008. Bah nous parler un petit peu de sa perception de l'évolution du site. Et bah de ce qui retiendra de ces quelques années à Gamecult. Alors je suis arrivé en 2007 exactement. Puisque j'ai commencé comme pigiste. J'ai fait six mois de piges et d'un seul coup m'a proposé un CDI. Ce qui n'arrivait jamais à l'époque. Et ce qui arrivera encore moins aujourd'hui, je pense. Et bah je me souviens un petit peu comme Stoon. Boon, ça a été vraiment le gros souvenir. Parce que bah tu te fais insulter d'emblée, on va dire. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas te faire insulter. Ensuite, je me souviens surtout que je m'étais rameuté un peu à la One Again pour avoir un entretien avec Ragal. J'étais pas invité ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit bah je suis sur Paris, je vais passer chez Gamecult. Et bah Ragal m'avait reçu. Il m'avait dit ah oui, oui, tout à fait, on a reçu son CV. Il l'a jamais retrouvé. Et on a fait son entretien et il m'a jamais rappelé. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit bon bah Ragal, tu te souviens, on s'est vus, machin, tout ça. Ah oui, on a un jeu DS pour toi. Tiens, essaye. Donc c'était la grosse période de la Wii et de la DS. Donc j'ai fait de la Wii et de la DS pendant un an à peu près. Et à partir du moment où j'ai eu le test de Nomorel Rose, je savais que c'était gagné. Donc voilà, ça a été un de mes plus beaux tests, entre guillemets, en termes de souvenirs. Et puis pour l'évolution du site, bah il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis. Des super bons souvenirs sur les salons notamment. Pour ceux qui suivaient notamment les romans photos de papa, avec tous ses commentaires et ses belles photos. Plein de gens qui nous manquent aujourd'hui, forcément. Plein de gens qu'on va essayer de tous rameuter un jour. On va se mettre dans une maison du bonheur et je pense qu'on finira par faire un truc à 30 personnes. ou quelque chose comme ça. Mais Gamecule, ça a changé ma vie tout simplement. Ça m'a fait monter à Paris alors que ce n'était pas gagné. Moi qui aime être près de la mer, voilà. Mais c'est huit ans de ma vie et c'était huit super données. Ouais Boulapois ! Ouais Boulapois ! Et on termine avec Exerve. Un petit peu les mêmes questions. Toi tu fais partie des personnes qui sont arrivées assez récemment chez GK. Qu'est-ce qui t'a frappé par rapport à l'image que tu avais du site ? En bossant à l'intérieur ? Qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'attendais pas à trouver finalement dans le fonctionnement de la rédaction ? Ben... Que c'était vraiment tout à l'arrache. Que même aujourd'hui on est encore complètement à l'arrache. On n'est que ça et on fait un boulot de... On bosse comme des yinches pour te citer. Et j'ai déjà plus de voix. Euh... Non mais c'est ça, c'est de se dire qu'on est cinq rédacteurs plus les deux de la team vidéo. Plus toi, plus les deux trois autres qui tournent autour mais... Avec des stagiaires de temps en temps mais on fait un boulot de ouf. On bosse vraiment non-stop. Enfin j'ai découvert le... Chérie je suis désolé, ce week-end je joue à Witcher 3. Je suis désolé, il faut que je rende le test dans trois jours donc euh... Ta gueule, voilà. C'est... Oui oui, arrête de faire ça, ça sert à rien. Et euh... Mais du coup tu m'avais embauché parce que j'aimais pas trop la presse jeux vidéo. Et euh... Avec GK vraiment euh... Ben j'ai découvert qu'en fait on peut faire des trucs qui... On peut se faire plaisir alors on le fait pas tous les jours non plus. Mais là euh... Là depuis six mois avec le premium et tout on fait des trucs de plus en plus cool donc euh... C'est euh... C'est un an euh... C'est pas... C'est pas encore Gamecult. Puisque euh... Ok ! Ok ! Ok le mec ! Wouuuuuh ! Je m'en bats les couilles ! Je m'en bats les couilles ! Je m'en bats les couilles ! Mais euh... Mais voilà c'est vrai que là euh... Il y a un an et trois mois j'étais vendeur à Darty. Donc si tu veux... On va quand même dire que j'ai largement eu un énorme step up. Parce que c'est ouf de pouvoir se lever le matin et se dire euh... Bon bah je vais tester des jeux vidéo et puis je vais mettre des notes de merde à des jeux de merde et puis je vais dire que Undertale c'est mieux que le reste. Et euh... Wouuuuuh ! 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 Qui dans la salle pense que Undertale est surnoté ? Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Qui pense que c'est la... Qui pense que ça mérite 9 sur 10 ? Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Wouuuuuh ! Voilà ! Voilà c'est des vrais lecteurs de Gamefield. Merci. Merci Xerve. Euh... On a préparé un petit jeu comme je l'ai dit qui devrait à peu près humilier tout le monde sur cette scène. Avant de commencer je voudrais proposer peut-être à certains lecteurs s'ils veulent poser des questions. Euh... De venir nous les poser. Euh... C'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup de timides ici. Alors si ça peut vous donner du courage à tous ceux et celles qui poseront des questions euh... Euh... Au staff Gamecult. On va lâcher les t-shirts. Donc voilà. Euh... Pour récompenser un petit peu les courageux. Donc si... Donc si... Si... Il y a une question peut-être. Donc voilà. Ceux qui veulent poser des questions n'hésitez pas à lever la main. Euh... Si vous voulez poser des questions un peu embarrassantes au staff de Gamecult. Je crois qu'il y a Fusher qui a une question sur le staff de Rainbow Six. Rires Donc voilà. N'hésitez pas. Euh... Je vais laisser la parole à Pouillot pour commencer son jeu. Euh... Donc le jeu avant les questions. Bah les questions de toute façon voilà. On va laisser les gens venir aussi. T'as une question ? Voilà. On va commencer avec une question alors. Mais il a déjà un t-shirt dans son bras ! On... On accueille Darkooby s'il vous plaît avec les applaudissements. Alors j'allais dire bonjour mon petit mais en fait il y a un problème voilà. Alors euh... Darkooby euh... C'est ton pseudo sur Gamecult. Euh... Tu connais bien la rédac. On va pas se mentir tu nous a ramené de la viande. Euh... Non parce qu'il nous fait bouffer. Euh... A qui veux tu poser ta question ? Euh... Moi j'aurais à me poser la question à toi Yuki Shiro. Euh... C'est quand le nouveau forum ? Alors... Alors je crois... Vous connaissez... Je crois que vous connaissez tous la réponse en fait. C'est après le 3. Non ça peut être avant, ça peut être après. On est en train de bosser dessus c'est sûr. On en parlera tout à l'heure. Euh... Mais... Mais effectivement on sait que le forum c'est un truc le plus attendu du site. Et euh... Et euh... Parce qu'on est pas content de l'état du forum actuellement. Et euh... Le but c'est... C'est un euphémisme. Ha ha ha. Actuellement. Euh... Mais en tout cas voilà. On bosse dessus et euh... Et on en verra... On en verra sans doute plus d'informations en début 2016. Voilà. Ciao. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On passe... Ah ! Question là-bas. Allez les questions. Il y a des mains qui se lèvent. Oui non. Allez les questions là ! C'est pas les questions. Je t'en prie. Alors ton pseudo c'est ? Karel. Karel. Alors à qui tu... À qui veut tu poser ta question ? Euh... Toute la rédac. Euh... Bah prends quelqu'un au pif mais pas moi alors. D'accord. Bon euh... On va dire euh... Pouillot ? Voilà. C'est bientôt Noël. Et euh... Je me demandais euh... Est-ce que je dois acheter la PSP ? Fériez-vous ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! La PS Vita non ? Même pour la Gain Rampas non ? Enculé de rire. Enculé de rire. D'accord. Ok. Bon alors comme tu as posé une question à la con, tu as un t-shirt taille S. Parce qu'il devrait bien t'aller. M. C'est M ça ? Non c'est S. C'est du S. Bah écoute démerde toi. Tu l'offriras. Tu l'offriras voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ? Ah elle a une main. Par ici sur scène s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est plus courageux que vous. Je vais te demander ton pseudo s'il te plaît. Jogman sur Gamecult. Quelle est ta question et qui veux-tu la poser ? Encore une fois c'est à Puyo option tendresse tu vois. Ça fait maintenant 7-8 ans que tout le monde en parle et que tout le monde a dans les têtes. Et personne l'a encore dit ce soir. Mais est-ce que Puyo maintient son 5 sur 10 à Godin sur PS2 ? Alors que pendant ce temps Undertale à 9 sur 10. Ce qui est un scandale de A à Z. Oui. Une question très courageuse. Bah voilà c'est vrai qu'en plus on en parle souvent de ce fameux test. Euh... Alors alors tiens. On va vous dire la vérité sur Portal. Elle est pas bonne à entendre. Donc... Est-ce que Poichiche est dans la salle ? Lui seul peut réveiller le secret de la note de Portal non ? Il est en haut. Il arrive. Bon écoute on va l'attendre un petit peu. Il devra vous l'avouer lui-même. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Ouais une question bah tiens voilà. Premièrement s'il te plaît merci. Alors ton prénom ou pseudo ? Geoffrey et Aljef. Question. Quand est-ce qu'on retrouve un nouvel épisode de I see what you did there ? J'ai les démons du midi pour attendre mais ça va pas suffire hein. Parce que même si j'adore la musique je veux entendre parler de game design. Écoute c'est bientôt. Euh... Non mais Uber a les fichiers. Uber a... La balle est dans le camp d'Uber. La balle est dans le camp d'Uber effectivement. Mais si mais c'est lui c'est lui. Alors j'ai vu le dernier épisode en exclusivité mondiale et il y a encore du taf. Non mais ça arrivera dès que possible mais euh... C'est comme le forum quoi. Attendez un petit peu. Bah t'es premium ou pas ? Tout à fait. Bah j'ai un souci avec mon premium en ce moment mais... Ah il a... Voilà. Tous ceux qui ont un souci avec leur premium lèvent la main s'il vous plaît. Ah ah ah. Ah ah ah. Voilà. Donc si vous voulez casser la gueule à ce bebe c'est maintenant ou jamais il est là-bas. Voilà. Ah ah ah. Bah je te remercie je suis la t-shirt. Je t'enfile un tout à l'heure. Ça roule. Merci. Bah merci à toi en tout cas. Et merci à vous pour ces questions. On en fera deux tout à l'heure. Et sans plus attendre j'ai passé le micro à Pouillot. Pour... Pour ce jeu qui s'appelle donc... Qui s'appelle zoom dézoom. Attention. Ah bah c'est... Non mais ça a demandé beaucoup de travail. Au moins je sais pas deux jours de préparation. Donc j'espère que vous serez indulgents. Parce que j'ai euh... Improvisé une nouvelle technique qui s'appelle le powerpoint. Et euh... Quand on a commencé en 2002. Bah malheureusement c'est un truc euh... Ouais on m'a aidé doucement hein. Il a fallu faire euh... Beaucoup de débrouillardise. En tout cas vous le voyez. Dernièrement. Gamecult. Les dossiers confidentiels en comics en MS. Vous allez tous savoir de tout ce qu'il y a de plus honteux. Au sein de Gamecult. Et Dieu sait si la sélection a été difficile. Mais comme euh... Yuki Shiro l'a dit. J'avais tout dans mon dossier. Mes documents. Où j'archive. Absolument tout ce qu'il y a de plus honteux dans la rédac. Et j'avoue que Gotos est bien représenté. Puisque je le vois sourire. Donc zoom dézoom c'est un jeu à base de screenshots. Il va falloir deviner quel est le jeu qui se cache derrière la mosaïque. Et je vais avoir besoin de quatre participants euh... autour de moi. Gotos évidemment. Comme tu es dans les dossiers. Je ne pouvais que t'appeler. Je vais également faire appel à Hubert. Qui a besoin d'être là. Est-ce que Frédéric Lue. Alias Judas. Est dans la salle. Il s'est barré. Il s'est barré. il s'est barré. Il s'est barré. Il s'est barré Wenn du Алекс. Il chные. Voilà bah tu restes encore 20 minutes. 20 bonnes minutes. Evidemment j'aurais besoin du maître de cérémonie. Celui sans qui. Cette soirée ne serait pas possible. C'est bien sur. Yokishiro. S'il est là, s'il n'est pas en train de boire sa bière Non, il est parti aux toilettes Ah bah voilà, formidable Donc vous allez vous aligner là, comme ça Alors Ça va pas être évident Est-ce que je pourrais avoir besoin Peut-être que serve à la console Parce qu'avec le micro-main, ça va être difficile Donc Alt-Tab, une commande absolument Ouais Je maintiens la souris Alors, attends, attends J'annonce le fail Attention, attends, c'est préparé Voilà, la photo Top secret Qui m'a demandé au moins deux heures de préparation tout à l'heure Voilà Donc vous aurez déjà quelques indices Sur les photos dossiers qui traînent Voilà, c'est une sorte de bataille navale Où tout le monde perd Donc voilà Le principe, c'est que celui Qui répond juste à la question du screenshot A le droit De choisir la case qu'il veut montrer Au public, mais de toute façon Quoi qu'il arrive, on verra toutes les cases Et donc tout le monde a perdu Voilà, c'est ça la règle du zoom des zooms Et on va commencer Avec un petit Alt-Tab malicieux Avec quelque chose de facile Donc vous voyez, pour que personne triche J'ai renommé les fichiers De façon incognite Non mais attends, ça demande beaucoup de préparation Ce qu'on appelle la fonction renommée Attends, vas-y, va sur le diaporama ici Et voilà messieurs, je vais vous demander Donc vous allez lever la main Voilà Toi tu connais la réponse Donc Yuki Shiro, tu n'as pas le droit de participer Trunks, j'aimerais que tu t'allines Parce que j'ai dit, fais partie du jeu Il faut que tu passes à la caméra Là, sur le chat, tout le monde Trunks de GameCube Black Medusa est revenu d'ailleurs Donc Aparté, pour ceux qui connaissent un peu Les gens du chat, les modos Donc voilà, quel est ce jeu que vous voyez là Yuki Shiro n'a pas le droit de participer A votre avis, c'est quoi ce jeu ? Alors j'entends Stalker de la part de Gotoze Fallout ? Non, c'est pas Fallout Alors le principe du zoom des zooms C'est qu'on peut zoomer sur l'image Enfin, on peut dézoomer Voilà, je pense que c'est du dézoom Et tu appuies sur la touche de droite Oh là là J'étais à 5 Hubert, tu as gagné le droit D'activer la première case C'est donc que j'étais à 5 A toi de choisir Attends, je manipule la souris Parce que ça ne... Alors Hubert Laquelle ? A4 A4 Voilà A4 Attention Et voilà Caroline avec sa frange Sa frange Alors Caro On aimerait avoir une explication sur cette frange Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Nous non plus Nous non plus Mais merci pour cette... Ah bah décharge, la première est un lendemain de concert difficile Ce qui explique les cernes sous les yeux Exactement La deuxième c'est Her Story La deuxième c'est Her Story Oui, c'était quand elle passait le casting Donc merci Caro C'est pour toi le premier dossier Bravo Hubert, tu as bien choisi Mais ne t'inquiète pas Tu es victime toi aussi Nous allons passer au 0-2-0-1 Voilà, donc on montre juste que c'était bien Évidemment Voilà, Cherfou Quel est ce jeu ? Quel est ce paquet de chips ? A qui appartient ce paquet de chips, messieurs ? Yuki Chirou, le déjeuner d'Evy Rain Bravo Yuki Chirou Bravo Yuki Chirou C'était bien Evy Rain Et Madison dans petite tenue Tu as donc Attends, vas-y, clique juste sur l'image Voilà Voilà Tu vois, c'est quand même travaillé Hein ? Powerpaint, Google slide Google slide Yuki Chirou, à toi de choisir la photo incriminée Alors, je suis très curieux de connaître soit la D3 Soit la C1 peut-être On les verra toutes Voilà, j'ai prends de la D3 Et voilà, Yuki Docteur Chocapic Notre idole à tous À l'aéroport de Leipzig Pour ceux qui connaissent Leipzig, c'est une ville, une bourgade Qu'est-ce que lui fait le mini exactement ? Je suis un petit peu verplexe là En fait, c'est une balançoire Quoi que tu puisses en penser Et donc voilà C'était des souvenirs de Leipzig en 2008 Et on est bien contents d'avoir quitté cette ville Même si, malheureusement, il faut partager des Airbnbs à Cologne Et comme vous l'avez appris tout à l'heure Entre Stoun et Goto Ça a permis quelques rapprochements On clique sur l'image Et on revient sur la base Et on passe à la troisième Alors, je précise Que les screenshots sont de plus en plus difficiles Du moins, c'est moi qui les ai classés Donc, ça va devenir de plus en plus corsé Et on aura peut-être besoin de l'aide Du public On passe à la série 3 Attention Alors là Non, je l'ai pas, je l'ai pas Il l'a, il l'a, il l'a D'ailleurs, c'est une question D'ailleurs, c'est un Tantacle Bravo, bravo, extraordinaire Extraordinaire Avec un simple paillasson Il est capable de deviner Que c'est D'ailleurs D'ailleurs, c'est un Tantacle Alors, est-ce que tu vas opter pour l'option suicide Suicide artistique Ou est-ce que tu vas choisir une autre case incriminante Parfois, il faut savoir en prendre une pour l'équipe A1 C'est beau, c'est noble Attention Attention, cacher les femmes Attention Alors Plusieurs questions Plusieurs questions, elles viennent à l'esprit Un petit peu comme pour Caro Pourquoi ? 17 ans, la Moselle Le piercing, n'oubliez pas le piercing Il est important C'était ma deuxième question Eh ben voilà 17 ans, la Moselle Ça ne s'explique pas C'est comme ça, c'est la région en fait Tu es victime Je crois que c'était dans ces périodes Final Fantasy VIII Si je ne dis pas de bêtises Qui, faut-il le rappeler, est l'épisode préféré de Gotoze ? Oh, une Gotoze s'il vous plaît Qui pense que FFVIII est le meilleur FF ici ? Venez en débattre avec nous sur Twitter Attention, quatrième screenshot Une plaque de métal Qu'est-ce que ça vous inspire ? Doom 3 Bravo ! Trux a trouvé Doom 3 Il est très très fort avec une simple plaque de métal Il a été capable d'identifier Doom 3 Bon, je vous ai dit, c'était très facile au départ Et c'est donc à toi, Trux, que revient l'honneur Le D5 Comme par hasard Comme par hasard Ah oui, il y a des retours du TGS qui sont parfois assez difficiles Et on en profite On lâche Papa qui est à Grenoble Papa, il est pour toi Merci papa Donc oui, voilà TGS 2008, je crois Je t'ai défoncé Bon, on passe, on passe On passe à la suite Cinquième screenshot Quel est ce jeu ? Star Fox Bravo, c'était facile C'est très facile au départ Mais vous avez vu Avec un simple pixel Et en même temps venant de l'Empereur du Pixel Ça ne me surprend pas C'est presque du Voxel Alors vas-y, vas-y, donne, donne, donne B2 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 Attention papa, la réplique est fatale Je te plaît J'implore B2 Voilà Voilà papa A Grenoble Voilà Bon malheureusement On n'aura pas sa réaction Et le pourquoi du comment Mais Toi qui connais bien papa Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il faut savoir qu'il est une vraie part de féminité Ça se voit moins avec ses cheveux maintenant Mais papa a toujours été quelqu'un d'assez sensuel Il faut bien le dire Et c'est vrai que A une époque où pourtant on avait autant de budget qu'aujourd'hui On partageait un lit avec papa Alors je promets qu'il ne s'est rien passé Mais c'est vrai que parfois l'y est un peu serré Et dans ces moments un peu de fatigue On est loin de sa famille C'est bien d'avoir quelqu'un à côté de soi Et puis comme on dit avec papa Le bruit et les odeurs C'est pas toujours évident On passe à la suite Avec le screenshot 5 Si je ne m'abuse Alors là Oh le public Fallout Non ce n'est pas Fallout Arcanum Ce n'est pas Arcanum Est-ce qu'on peut peut-être dézoomer ? Fallout 2 Fallout 2 Bravo Et non Et non Et non Et non Et non Je suis désolé Il faut la réponse exacte Donc c'est Trunks une fois de plus Qui va faire abattre la sanction Alors attends J'essaye de reconnaître où tu es Bah moi je Ouais c'est 3 C'est 3 C'est 3 Mais qui cela peut-il bien être ? Qui est derrière cette troll face ? Oh là là Bon Là pour le coup Ce n'est pas vraiment la faute de Goto C'est la faute d'Hubert Pourquoi Hubert ? Il faut savoir que Goto Elle m'amuse Et qu'il y a des bons moments Des fois quand on monte des vidéos C'est Tu fais pause Et tu vois la tête que fait Goto Et vraiment ça me fait ma journée à chaque fois Vraiment J'ai des dossiers En fait je fais vraiment des dossiers De tout ce que je vois sur mes vidéos GK Et il faut dire que Bah Goto Fait les 3 quarts en fait Parce qu'il a tellement de De déformations de visage Que vraiment il m'impressionne Donc voilà Vous verrez certainement ça dans un futur proche Sur Twitter Bravo Je suis heureux d'avoir pu apporter un truc à la rédac Vraiment c'est important Goto et ma muse Une vraie contribution Merci Goto On passe au screenshot 6 Qui est ce drôle de bonhomme Manant Ce n'est pas Manant Half-Life 2 ce n'est pas Half-Life 2 Une suggestion peut-être ? Non non On va dézoomer Quackshot Ce n'est pas Quackshot C'est toujours pas Stalker J'entends des réponses Counter ? Counter oui mais C'est Uber qui gagne Counter-Strike go Global Offensive Vous voyez le screenshot C'était pas évident Mais je vous dis Voilà on se refait une petite On se la garde sur le côté Allez Donc c'est à Uber une fois de plus De choisir Sachant que fais gaffe Uber il y a des mines C'est 5 C'est 5 Décidément Uber une victime tant désignée C'est 5 Il y a le gif Il y a le gif Alors pour ceux qui ne sauraient pas d'où provient cette image Elle provient d'un des reportages C15 Je crois c'est celui consacré à l'émission Le 4 Le 4ème consacré à la vidéo Et donc à un moment on voit Caroline A ce moment Gauthier me révèle qu'il ne va pas être boring Je suis choqué C'est une vraie révélation On poursuit Alors là Qu'est-ce que c'est ? Far Cry 3 Ce n'est pas Far Cry 3 Ce n'est pas Far Cry 4 From Dust From Dust From Dust Mais je ne vais pas mettre un screenshot Dans From Dust C'est un fou C'est un fou Moi j'aurais dit Just Cause Mais peut-être le 2 On dézoome Just Cause 3 C'est Just Cause 3 Avec la nonde qui fait du ski Du jet ski Voilà donc Just Cause 3 Et c'est une fois de plus Gauthier Ah oui c'est vrai Effectivement c'est un screen qui m'a été fourni par XR Mais je l'ai trouvé tellement beau que j'ai décidé de l'inclure Gauthier Une fois de plus D2 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 ou B2 D2 Voilà Et là mesdames et messieurs C'est la case mystère C'est la case La case Caisse de communauté Et il suffit de cliquer sur la vidéo Pour voir les premiers instants Vas-y Je t'en prie C'est un powerpoint particulièrement bien étudié Je sais pas si il y a du son Hubert dans ses œuvres Je vous laisse apprécier Non non mais on va pas mettre 15 minutes On va juste mettre l'essentiel Ils sont dans les trois premiers C'est pas possible ça Hubert Hubert c'est toi C'est l'acteur C'est l'acteur A l'air d'internet Hubert fait ça C'est courageux Hubert mais qu'est-ce qui t'arrive T'as vraiment le derrière Bravo Hubert J'ai la méga chiasse J'ai joué à un jeu Qui s'appelle Spulsion Man Avez-vous vu ce mouvement de mâchoire Ah ouais tu me crois pas Tu peux pleurer sur mon épaule C'est trop dur Qu'est-ce qui s'est passé Hubert Tu peux nous tout nous dire Les gens ont oublié C'était avant Gamecult évidemment C'était pendant mes années amateur Avant Gamecult voilà Fallait bien se former Tu veux dire que c'est ça Qui t'a fait entrer Ton entretien d'embauche C'est grâce à ça Que tu l'as obtenu c'est ça Non j'ai pas balancé Dans mon portfolio Non je me suis dit Que c'était pas très utile Mais Non voilà Faut bien des échecs Avant de réussir Tu vois c'est ça Quel échec Et autre question à Yukichot Si tu avais vu ça Avant de recruter Hubert Est-ce que tu l'aurais pris Franchement non Voilà Ça le mérite De la vérité Alors C'est le bordel Alors t'appuies sur lire Attention Masquez-vous les yeux Voilà On poursuit sur les screenshots Peut-être qu'on ira Peut-être Elite Dangerous Quelle grosse erreur J'étais certain de mon piège J'étais certain de mon piège Tu disais Gotoze Quelle zone Quelle zone à ma gauche Quelle zone à ma gauche Quelle zone Non mais Quelle zone Quelle zone sincèrement From the rest 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 Star citizen Oh la la deuxième piège Deuxième piège fatal Attendez Ce 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 Gotoze est quand même Le spécialiste Gotoze est quand même Le spécialiste No Man's Sky Non Alors vraiment Vous m'ont bassiné Vous m'ont bassiné Des heures du rang Avec vos simulateurs A la con Où il se passe rien Et vous êtes un foutu Vous êtes un foutu Et là Ev Valkyrie Ev Valkyrie C'est désarmant Mais c'est bien vrai Et bien comme c'est Exerf Qui avait obtenu la bonne réponse C'est à lui Que revient le droit De balancer un dossier J'ai bien envie de voir B3 Décidément C'est la soirée du BR On passe sur B3 Et voilà Bon ça se fait pas d'aller sur Facebook Mais en même temps Quand on a des Quand on a des mines d'or Pareil Attendez C'est juste une petite sélection De ce qu'on peut trouver Hubert Sécurisez votre compte Facebook C'est tout ce que j'ai à dire Méfiez-vous des gens Que vous ajoutez sur Facebook C'est un conseil Qu'on pourra dire à tout le monde On poursuit Alors je rappelle Qu'Exerf n'a pas le droit de jouer Parce que Exerf est la mémoire vivante Du jeu vidéo D'une deux C'est d'une deux Voilà Alors j'entends B1 J'entends Il y a déjà dans le public Des gens qui veulent des cases C1 D1 C1 D'accord Voilà Donc un webmaster flou Comme le forum Comme la date du forum Ouais je l'ai préparé Bon Je te demanderai pas pourquoi Je crois que C'est assez parlant On poursuit Alors Qu'est-ce que c'est que ça Watoshiba Est-ce qu'on donnerait le nom du PES Ou du FIFA Ou juste la Je veux le nom exact Et c'est là On va voir si vous faites Poreuve d'observation FIFA 13 Non Caravine Je vais juste demander l'aide du public En quelle année l'équipe de France Avait ses chaussettes Parce que Je crois que c'est un élément de la réponse En 2006 En 2006 Je veux dire PES 2006 Ce n'est pas PES 2006 On peut peut-être écarter Là c'est quand même C'est quand même facile C'est quand même facile C'est Zizou C'est Zizou C'est Zizou Hubert toi qui es spécialiste PES 2006 Mais c'est écrit C'est écrit sur l'image Coupe du monde 2006 Bravo 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 Yuki Shiro Avec Zizou Face à je ne sais qui Magnus Pas Magnus Larson Enric Larson Voilà Un jeu très moche D'ailleurs par ailleurs On va Donc c'est toi Yuki Shiro Qui a le droit Comme le calendrier de l'avant de Kinder Je pense Je pense qu'il y a une bombe Dans ce damier Qui est trop dangereuse Donc je vais la faire sauter moi-même Je crois que c'est l'A3 Qui me concerne Je ne suis pas sûr Je crois que c'est la pire Je crois que j'ai une petite suicide Avec l'A3 On va aménager les faits On va aménager les faits Cet homme là Et rédacteur en chef De Gamecube.com Votre site favori Celui qui rit Nous réunit tous ce soir Pensez-y quand vous verrez cette photo Attention Ah non C'était avant le premier ça C'était il y a très très longtemps Parce que Je ne saurais pas daté cette photo Je pense qu'elle a de 2004 ou 2005 En fait C'était à La Rochelle C'était à La Rochelle En fait C'était à La Rochelle En gros Avant de bosser à AGK J'étais plutôt actif Sur le forum du site A l'époque où il marchait Et on organisait en fait Ce qu'on appelait des rencontres Entre les culteurs Où je me suis fait Beaucoup beaucoup de très bons amis Et il y a une de ces rencontres Qui s'est passée à La Rochelle Et j'ai découvert que certains Que j'appelais mes amis N'étaient pas des amis Puisqu'ils ont pris des photos Et visiblement 10 ans plus tard Ils les ont conservées Donc voilà Je suis en rosse avec mon couchage J'étais sans doute bourré Et voilà Mais ça ne se voit pas trop Mais j'avais 10 ans de moins Qu'aujourd'hui Est-ce que comme je l'entends Ici ou là On peut dire que tu étais en PLS Je crois pas que ce soit La vraie PLS Mais oui j'étais pas bien Bien merci Yuki Shiro Pour ta franchise En tout cas On passe au screenshot suivant Et ça je vous le rappelle Ça devient de plus en plus dur Yuki là Crysis 2 Ce n'est pas Crysis 2 Mais là c'était pas un piège Ce n'est pas Dragon Quest non plus Call of Duty Modern Warfare Tu avais l'air vraiment d'y croire Hubert Mais ce n'est pas Call of Duty Modern Warfare On peut peut-être dézoomer Suivant le principe du zoom dézoom Titanfall C'est Bulap qui l'a eu Titanfall Bravo Bulap Titanfall Et oui c'était l'indice de trop Bulap à toi de choisir Choisis bien Il y en a des très tristes Je crois que je vais prendre La C2 C2 C'est ce qu'on appelle un autofrag Magnifique Le label Bulapoire dans ses oeuvres D'où vient ce masque Et le portes-tu encore ? Alors Si je me souviens bien C'était avant une grosse grosse soirée On était allé manger dans un japonais Comme vous pouvez le voir La sauce soja qui est mise dans ses petits récipients Et il se trouve qu'il y a eu un petit rapprochement Avec PluginBaby Voilà Je ne vous dirai pas comment ça s'est fini Mais en tout cas je sais qu'il est très tendre Voilà C'est la seule chose que je Je révélerai sur cette soirée Papa qu'on embrasse C'est lui aussi manifestement Je crois que Papa a fait plein de bisous cachés Vous voyez il est très tactile Ah bah ça on l'a déjà vu ça C'est pas un trop gros dossier On se poursuit décidément Cette soirée ne s'arrête pas Attention j'ai centré sur les boobs Je rappelle Exerf tu n'as pas le droit de jouer Parce que tu es Ninja Gaiden 2 Non Ninja Gaiden 3 Ninja Gaiden 3 oui Mais quelle version attention Sigma 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 Bah je Moi je dirais Sigma Mais je crois que c'est Sigma De toute façon comme tout le monde a perdu C'est Ninja Gaiden 3 Rise of the Edge Donc on s'en fout Hop Avec Ayane Et donc tu as le droit Yukichiro une fois de plus De nous gratifier Alors maintenant il faut savoir Quelle case on n'a pas encore Ouais justement Laquelle on n'a pas encore ouverte Du coup En fait je sais qu'on n'a pas ouvert la B1 Et je sais qu'elle est énorme Donc on va la mettre On met la B1 Est-ce que Poichiche est dans la salle maintenant Est-ce qu'il a décidé de passer du cordon de sécurité Non pas de Poichiche Est-ce que vous l'avez vu On le reconnait assez facilement Si vous voulez Non ? Pas de Poichiche Bah écoute Poichiche elle est pour toi Celle-là Donc E3 2001 Poichiche au top de sa forme Vous le voyez Après il a fait de la muscu Et de l'alpinisme Et du coup il est venu super mastoc Donc Poichiche Notre ancien rédac chef Qu'on embrasse Et qui va sans doute Descendre l'escalier un jour Mais c'est comme les grandes stars Elles se préservent On passe à la suite Attention Il y a un piège Soir de Vermilion Ce n'est pas Soir de Vermilion Est-ce que dans la salle Quelqu'un l'a ? Darkoubi Retro Rampage X Non Non Comment ? Quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un jouait sur Megadrive ? Est-ce qu'il y a des vieux de la vieille ici ? C'est Shinobi Shinobi A deux Trois Shinobi 4 Shinobi 2 The Revenge of Shinobi Bravo Tu es le vainqueur Et tu as le droit de monter sur scène Félicitations Merci Donc tu connaissais ce jeu ? Le Godzilla ne t'a pas induit en erreur Mon piège n'a pas fonctionné ? Non pas du tout J'ai joué au O1 J'ai vu beaucoup de vidéos sur Youtube T'as entendu les mecs autour Et t'as dit Ah Shinobi Non non Je suis un gamer moi Un true gamer Un true gamer oui Et sur G4 depuis 2002 je crois Comme moi Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble tous les deux ? C'est magnifique Une belle expérience Tu peux le dire Je te propose de choisir et d'humilier en direct l'un de tes rédacteurs favoris Alors qu'est-ce qui n'a pas été fait ? A2 A5 A2 A5 B4 B5 A5 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 Et voilà Est-ce que... Yo les gamers La jeunesse La jeunesse Et le vétéran du milieu de la presse Alain Hugues Lacour Et vous voyez l'enthousiasme Béat Qui se dégage de Stoon Quand il croise son idole de toujours Devant Pong Son jeu de chevet Voilà Vous voyez que... Bon au niveau du T-Crate et du... Et du level design Et de... Et de la... Du service en ligne C'est pas terrible Pong mais Et bien merci en tout cas Pour ta participation C'était un plaisir Merci beaucoup à vous Et peut-être que tu auras une question à nous poser Tiens tu repars avec un T-shirt Ils sont vous les T-shirts Il n'y a plus de T-shirt ? Ils sont là-bas Bon bah tous les stagiaires sont venus les squatter en fait Comme ça vous ferez un coup gratuit Bah voilà C'est pas un problème Tu nous donneras ton email Pardon ? Tu nous donneras ton email En souvenir de 2002 Oui mais il n'y a pas de problème Ça marche On passe à la suite On arrive bientôt à la fin À Goto Oui mais toi tu n'as pas le droit de jouer Aladin Megadrive évidemment Aladin Megadrive Qui est évidemment Et tu voulais le dire L'inférieure version D'Aladin Et il est temps ce soir 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 L'heure est venue comme on dit De mettre fin à cette légende urbaine Qui veut que Aladin Megadrive Ce super version super Nintendo Ce qui est complètement faux Et je suis sûr que les gens du chat Parce que j'ai l'impression que dans le public Je n'ai pas de soutien Voilà Merci à toi Tu as un T-shirt ? Il n'y a plus de T-shirt ? Bon bah Aladin Megadrive Aladin Megadrive Mais il n'y a juste pas d'autres Aladin Sur 16 bits c'est tout Il n'y a pas deux Vous voyez le fossé qui nous sépare Entre Gotoze et moi-même Sur le chat ça participe Sur le chat ça essaie On est parti pour B5 Bizarrement tu as opté pour B5 Et B5 est explosive C'est le Japon bien évidemment Il n'y a que là-bas qu'on peut trouver ce genre de choses Faut savoir on le rappelle Qu'au Japon Kusso veut dire Kaka Et donc Thomas Kusso veut dire Thomas Kaka Voilà donc c'est C'est simple C'est facile à retenir Et quand on arrive à l'hôtel On dit Kusso Sama Ce qui veut dire Très honorable Kaka Et à chaque fois ça fait rire La personne qui nous reçoit Donc quand on est vers ça Kusso Sama On poursuit Alors là Peut-être Mais vous êtes vraiment très très fort Bon bah qui répète Hubert Punch out Bravo Hubert Et pourtant j'avais essayé de varier les indices Hubert D1 D1 Hubert a choisi D1 Et il sait ce qu'il se cache derrière Rappelez vous Rappelez vous Que cet homme Que cet homme fait trembler les éditeurs Ça c'est la vraie PLS Ouais je suis d'accord C'était à C'était à Leipzig Ma première ou ma deuxième couverture du salon La Games Convention Ça s'appelait Et comme souvent Je me suis fait prendre en traite Quand je pionçais Donc J'ai une position assez particulière Où je me gratouille le haut des cuisses On est bien comme ça Mais je crois même que j'avais un piercing à l'époque Ouais voilà Donc on peut revoir les dossiers Et voilà J'avais déboutonné mon pantalon Pour me mettre bien Et voilà Est-ce que tu connais l'auteur de cette photo ? Je ne sais pas qui est l'auteur Non j'en sais rien Ah bon ? Tu n'as pas un petit indice ? Honnêtement ça peut être Trunks Parce que Ça aurait pu être Trunks Parce que Trunks c'est Trunks Trunks la pute Mais ce n'est pas Trunks C'est Papa peut-être Ah Pouillot c'est toi ? Ouais C'est grâce à moi Que 8 ans plus tard Tu es en PLS De cette cérémonie anniversaire On approche bientôt de la fin Je sais qu'il y en a beaucoup C'est vrai que je ne pensais pas Que ça allait durer aussi longtemps Mais c'est très drôle Il l'a Megaman 3 Tu brûles Megaman 4 du coup ? Tu brûles un peu plus Megaman 5 Megaman 5 Vous l'avez tous Vous m'avez passé au revu ? Megaman 6 Ce n'est pas Megaman 6 Le 9 Ce n'est pas Megaman 9 Est-ce que quelqu'un dans le public a la réponse Et veut un t-shirt ? Est-ce que c'est le 8 ? Ce n'est pas Megaman 8 parce que comme tu le vois il a un style très rétro Oui bravo ! Allez ! On fait monter le spécialiste Megaman Bravo à Anthony L'homme des speedruns sur Megaman Et il n'a pas triché Alors Anthony c'est ? Bon j'avoue j'ai un peu triché quand même Pourquoi ? J'ai un peu dit de la merde au début Voilà Donc merci les gens Et c'est quel jeu là ? C'est Megaman 10 Bravo Megaman 10 Il y avait un gros pied Le stage de Shitman Shitman Effectivement l'homme merde Merci Ah Chip pardon Et bien cette fois qu'on revient l'honneur de déflorer Alors je peux te dire qu'on n'a pas vu A2 On n'a pas vu B4 Allez B4 B4 T'es sûr ? Oh là là On pense à Ragal bien évidemment Qui n'est pas forcément Qui est à son avantage Un commentaire sur cette photo Yukichiro ? Alors si je ne m'abuse C'était au Japon Tu m'arrêtes si je me trompe Mais je crois que j'y étais là C'était l'un de mes tout premiers TGS Et Ragal était venu avec nous Et il y a un karaoké qui s'est un peu internisé Et il y a eu une grosse note de frais à la fin de la soirée Un karaoké qui a failli mettre en péril Toutes les couvertures du TGS ultérieures A base de 400 boules la soirée de 2h30 Bon voilà Donc c'était les soirées karaoké du TGS Non il n'y avait pas encore l'argent des premières Mais si on avait su On poursuit Ah Luminesse Ce n'est pas Luminesse Okra Okra c'est un jeu Merci le public C'est le public qui va choisir lui-même Il nous en reste plus beaucoup Je dois te bien en avouer C'est 4 ? Allez c'est 4 Voilà Donc vous les reconnaissez Yukishiro En Naruto Et Kamui de Gaidin Dash En Son Goku Pourquoi ? Alors c'est très sincèrement la première fois Que je vois cette photo Je ne me souviens pas avoir un jour mis ce chapeau On le disque dur s'en souvient J'ai bien compris J'ai pris par Konet Kamui Mais j'ai vu les poils Donc je me souviens que c'était lui Mais ça devait être encore une fois Je me souviens que c'était moi Je n'ai jamais vu cette photo C'était au Japon mais je ne sais pas quand Ça doit être à Don Quixote Exactement C'est donc un magasin que vous connaissez peut-être Si vous jouez à Yakuza C'est les Don Quixote Où il y a tout un tas de costumes Plus ou moins Costumes et sex shop il paraît Pouillot Paraît-il D'après les milieux autorisés Et du coup on s'est baladé du côté des costumes Bien évidemment Pas du sex shop Non c'est pas nous Donc merci à toi Daniel D'illuminer notre soirée en Son Goku Allez c'est bientôt la fin Alors là c'est très très dur Là c'est très très dur Et là Ce n'est pas Alex Kidd Quoi ? Ce n'est pas Alex Kidd Dézoom Un petit dézoom J'ai fait exprès dézoomer Karateka 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 Le premier jeu de Jordan Mechner Le premier jeu que je ne me suis jamais fait offrir sur PC Moi c'était sur Apple 2C Apple 2C Bah là c'est effectivement cette version là Karateka Donc le premier jeu du créateur de Prince of Persia Un jeu extraordinaire pour l'époque C'est vrai qu'aujourd'hui Il aurait sans doute 9 sur Gamekult Vu les graphismes Alors Quelle case il te reste à ouvrir ? A2 C'est ça ? A2 Bon bah A2 On se termine sur qui ? C'était Alors C'était ta période Drag Queen Non ? En fait A mon avis A mon avis A mon avis Ça doit être le TGS Mais le Toulouse Game Show L'autre version Et en fait C'est les lunettes d'une speedrunneuse Qui s'appelle Darf Collette Qui est chez Gaming Live Que Trunks connait peut-être Qui fait des speedruns de Alice Des jeux Alice Et du coup à l'époque Moi j'étais avec l'assaut Super Super Play Live Avec Dam Dam Avec Gabi Etc Et donc je lui avais emprunté ces lunettes C'est bien beau de nous raconter du blabla On n'y a pas cru un seul instant Oui J'ai travaillé avec les speedrunneuses Oui Ok En tout cas Ken Bogard là est très réussi On le salue d'ailleurs Le cosplay est parfait Et on passe au dernier Attention Avant de répondre Je précise Et là il faudrait qu'une âme Une belle âme Est-ce qu'il y a quelqu'un du carré VIP De l'autre côté Qui pourrait aller me chercher Un petit sac qui traîne Avec un beau chapeau Voilà Parce que la règle Gamecult Va s'appliquer Et je ne sais pas si vous êtes fan Du site Gamecult J'ai l'impression que oui À Gamecult Il y a la fameuse règle La fameuse règle Gamecult Pardon Qui veut Que celui qui répond bon A la dernière question A tout gagné Voilà Tu gagnes le dernier match T'as tout gagné Tu gagnes le dernier Smash Bros A tout gagné Voilà Et la récompense suprême C'est ce qu'on appelle Le légendaire chapeau du Somme Voilà Parce que vous savez Chez Gamecult On est un petit peu blasé Par rapport Voilà ça arrive Et donc Voilà Il y a l'honneur De finir Sur la victoire Mais en même temps Le privilège aussi De porter ce magnifique Couvre-chef Donc je vais vous demander Beaucoup de concentration J'ai entendu beaucoup de Singstar Mais maintenant il faut savoir Lequel On dézoome J'ai l'impression que les Tu veux donc porter le chapeau du Somme En vue de la soirée Et bien écoutez je réponds C'est Singstar 80 Et c'est donc à moi Je me sacrifie Voilà Voilà j'ai le Somme Il a tous les pouvoirs Voilà Et donc Laquelle Laquelle on n'a pas vue La D2 Qu'on n'a pas vue Ah bah si on l'a vue Mais on peut se la remettre Si vous voulez Et voilà Donc on pense à Greg Qui est au Japon Que vous appréciez beaucoup Et Photoprise à Ginza Au karaoké Décidément un lieu de perdition Et voilà Greg était Particulièrement enthousiaste De participer à ce karaoké C'est la fin De Zoom des Zooms Voilà J'espère que ça vous a plu On a pris un peu plus de temps Que prévu J'espère que Ce Google Slide Vous a montré Les possibilités Qui s'offrent à vous Après 13 ans de boîte Et bah je vous remercie D'avoir été aussi attentif Aussi réceptif Et aussi participatif Comme le financement D'un premium Voilà Et on retourne tout de suite A Starcraft Merci à toi Yukishiro Pour cette soirée Merci Pouyou Merci à tous d'avoir participé Donc on fait une petite pause musicale On se retrouve dans un instant Pour la demi-finale Paris contre Grenoble Evidemment l'enjeu est lourd Puisqu'on va gagner une tournée A la fin de ce tournoi Et on se retrouvera Après la demi-finale Pour présenter donc Le nouveau GameCult Le nouveau forum de GameCult Et après ce sera La finale Et après on donnera Les résultats du concours Dès 15 ans Avec plusieurs milliers D'euros de l'eau à gagner Donc voilà Restez avec nous Prenez un petit verre Et on se retrouve Dans 5 minutes Salut Merci d'avoir patienté Et d'avoir pris une petite bière Pour patienter donc jusqu'à Cette petite présentation De ce qu'on va désormais appeler Le nouveau GameCult Alors pour cette présentation Je vais déjà Juste poser un disclaimer Absolument extraordinaire C'est qu'on a une règle En général dans le développement Sur le web Et à fortiori sur GameCult C'est qu'on ne montre jamais rien Qui est en cours de développement Pourquoi ? Parce que soit c'est bien Mais vous n'aimez pas le changement Soit c'est de la merde Et vous nous le dites Donc on va forcément Prendre un risque En vous montrant ces maquettes C'est juste un aperçu De ceux sur quoi on travaille Actuellement il n'y a absolument Rien de définitif On est encore en train De travailler dessus On ne vous donne pas De date de sortie Mais en tout cas voilà On est vraiment en train De travailler dessus Et comme vous êtes venus A cette soirée On pense que c'est une bonne récompense Aussi Que de vous montrer Ces premiers éléments visuels De ce qu'on appelle Donc le nouveau GameCult Et qui arrivera donc On l'espère L'année prochaine Pour cette présentation Je vais passer le micro A Noon Qui est aussi un très ancien De GameCult Qui travaille aujourd'hui Justement en accompagnement Des développeurs Autour de GameCult Et qui va donc Très très rapidement Et très vaguement Vous l'excuserez d'ailleurs S'il reste assez vague Dessiner les contours du projet Sur lesquels il bosse Déjà depuis plusieurs mois Et voilà On va vous montrer vraiment Des choses qui sont à la fois Provisoires et incomplètes Je vous demanderai D'être indulgent avec nous Mais voilà En tout cas On est assez enthousiastes Et on espère que ça vous plaira Et l'idée C'est que le résultat final Evidemment vous plaise Merci Bonsoir à tous Merci merci Un peu de bruit J'ai à peu près Aucune idée De ce qu'on va vous montrer Ce soir On commence par le nouveau logo D'accord Ça serait bien qu'on ait Le designer qui l'a créé Qu'il puisse monter sur scène Pour nous en parler un petit peu Allez William Allez 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 L'idée globale En fait Du projet Gamecult En fait De la même manière Qu'il y a eu un gros renouveau Au niveau éditorial On avait envie de faire table rase Au niveau technique De tout foutre dehors A commencer par le forum On a commencé par bosser Sur le forum Et on s'est dit Pourquoi pas faire le nouveau site On a fait le nouveau site Et on s'est dit Pourquoi pas définir Une nouvelle identité Pour le site Donc on a fait aussi Un nouveau logo Donc voilà En gros Début 2016 Enfin début 2016 2016 Normalement Normalement On tire la chasse On dégage tout Et on repart sur des bases Plutôt saines Et on espère plutôt cool Et voilà On a écouté vos suggestions On a écouté Tout ce que vous nous avez dit On vous a écouté Nous chier sur la gueule Parce que la technique Suivait pas Et bah voilà On va essayer de On va essayer de faire Quelque chose de bien William tu veux parler De ton nouveau logo peut-être Si 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 Viens 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 Tu veux parler du logo ? Bon voilà Nos graphistes sont timides S'ils étaient sociables Ils seraient pas graphistes De toute façon On va juste vous montrer Le logo pour commencer Ça fait un petit peu Comment dire Branlette C'est pas qu'on en est Spécialement fiers C'est qu'a priori C'est la seule partie Du nouveau Gamecule Qui ne changera plus Donc c'est aussi pour ça Qu'on va vous la montrer Parce qu'on avait changé En fait le logo Que vous voyez derrière Et qui est sur le t-shirt Derrière moi En fait on l'avait introduit Lors du dixième anniversaire Du Gamecult En fait si vous avez connu Gamecult il y a longtemps On avait un Gamecult Avec le .com en jaune Ensuite on est passé Sur ce logo en 2010 Et comme on change Un petit peu d'air D'un point de vue technologique On essaye vraiment De faire table rase De la techno du passé On change également Le logo cette fois-ci Donc sans faire davantage De teasing Je vous laisse découvrir Le nouveau logo Gamecult Donc ça c'est l'ancien Voilà Alors c'est complètement différent En fait Si les graphistes étaient là Ils vous diraient que Pendant 45 minutes Pourquoi ça a changé Evidemment le but Ce n'était pas de foutre par terre Le logo habituel Et mettre un triangle à la place Donc évidemment Il n'y a pas d'énormes surprises Je ne vais pas forcément Vous le vendre non plus Parce que c'est un logo Mais en tout cas On l'a changé Donc sachez que cet élément là Sera d'ici quelques temps En haut à gauche De Gamecult Avec une version du site Voilà Ça c'était vraiment Pour la partie Actée du truc C'est vraiment le logo Qu'on va changer Donc voilà On voulait le montrer Hubert maintenant Si tu veux bien Montre nous peut-être Les premières maquettes Alors je ne sais pas si on peut pas commencer par le forum du coup On commence par le site Ou par le forum Pourquoi je pose la question Il y a juste un truc vraiment Qu'on a voulu mettre en premier Parce que je ne vais pas vous vendre des features Comme si c'était un nouvel iPhone Mais la grosse 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 Pourtant je saurais le faire Mais la grosse vraiment nouveauté Et le point vraiment sur lequel on a insisté C'est vraiment qu'on voulait que Les gens qui aiment Gamecult Qui veulent commenter Gamecult Puissent le faire avec leur téléphone Et avec leur tablette Et je suis convaincu qu'en 2009 Ce serait révolutionnaire Mais là Mais là en tout cas On va s'y mettre Et notre grosse frustration aujourd'hui C'est qu'effectivement On a un forum Qui est insatisfaisant Sur mobile Sur tablette Et on a de plus en plus de lecteurs Parmi vous sans doute Qui consultaient Gamecult Sur leur mobile Et sur leur tablette Donc ça nous semblait normal Et prioritaire De vraiment travailler cet aspect là Et donc on va vous montrer Quelques maquettes Alors évidemment Tout est work in progress Soyez indulgents Voilà Hubert merci Montre-nous peut-être Voilà en plein écran Vous voyez donc des fonctions Absolument révolutionnaires Comme écrire un nouveau message J'ai un moteur de recherche Sur le forum Voilà Et je compte évidemment Sur nos concurrents Pour ne pas piquer cette idée Parce qu'elle est absolument révolutionnaire Voilà on est vraiment en avance Donc voilà Il n'y a pas énormément de nouveautés Parce qu'on ne va pas forcément Amasser les fissures Sur le nouveau forum La seule chose qu'on veut C'est qu'il soit évidemment Praticable sur mobile Sur tablette Et surtout Et là ceux qui sont sur le forum En ce moment sur Gamecult Vont me comprendre Que ce putain de forum Ne plante plus Voilà Voilà Bah tiens Hubert Monde d'autres maquettes Très rapidement Donc évidemment c'est des maquettes C'est pas dynamisé On a même mis de la plus beau tour Parce qu'on est vraiment avant-gardiste Je vais peut-être montrer La version mobile aussi Hubert Donc c'est un iPhone Oui Donc voilà C'est pas forcément Très parlant comme ça Parce que j'ai jamais Qu'une version mobile du truc L'idée c'est que voilà On est un moteur de recherche On est de l'auto-suggest Et voilà Le forum sera 100% 100% mobile D'ici quelques mois Je sais pas si ça marche Sur Windows Phone Donc voilà Là on passe juste en revue Les maquettes Très rapidement Donc voilà Là c'est juste vraiment Pour faire plaisir Et pour vous montrer Qu'on bosse dessus Mais on m'a indiqué Qu'il fallait pas trop En montrer non plus Donc on va se limiter A ça pour l'instant Et please be amazed Et voilà Please understand On en reparlera sans doute Dans d'autres vidéos Au courant de l'année 2016 On va juste passer maintenant Sur le site Là je vais vous montrer Ce qui pourrait être La nouvelle home page De GameCult Encore une fois C'est méga work in progress Voilà Donc ça Ça pourrait être Le nouveau GameCult En tout cas on travaille Sur cette base là Evidemment il y a encore Beaucoup de choses Qu'on va travailler On a essayé Pas non plus De renverser la table Et vous verrez Qu'il y a beaucoup d'éléments Qui sont actuellement placés Sur un certain endroit De la page Actuellement Et qui seront toujours placés A cet endroit là Notamment le pavé news Etc Donc voilà On veut aussi Notamment travailler Pour information Sur le meilleur référencement Des émissions GameCult On sait aujourd'hui Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont du mal A trouver des émissions Sur la home page Donc on va évidemment Améliorer ça Donc voilà On a aussi Des fiches autour Des consoles On va notamment Travailler avec les bundles Aussi On va essayer de mieux Référencer les bundles De jeux vidéo Et peut-être Faire des classements Sur les bundles Ce genre de choses Les guides d'achat On va les améliorer Donc c'est quoi C'est une page de test Ça ? Ouais C'est une page de test Donc voilà On a mis des grosses images Avec un effet de dégradé Absolument révolutionnaire Donc voilà C'était a priori Ce sur quoi on travaille Je veux vraiment être très prudent Parce que tout est susceptible De changer à ce stade Parce qu'on a pas encore Vraiment fait des bêtas Ce qui est certain En tout cas C'est qu'on va Très vraisemblablement Proposer A toutes les personnes Qui sont dans cette salle Et qui a une GameCult Un jour d'essayer la bêta Parce que ça nous semble Important aussi Donc les membres premium Évidemment les premiers Mais je pense que Tous ceux qui veulent Essayer la bêta On leur ferait essayer la bêta C'est prévu pour 2016 Et on espère évidemment Vous serez très nombreux Pour nous suivre Et nous accompagner Il est évident Que ce sera jamais parfait Mais c'est aussi pour ça Que vous êtes là Donc on espère Que vous serez bien chiant Et très exigeant avec nous Et voilà Et en tout cas On est très content De pouvoir vous proposer Enfin Un nouveau forum Très stable Avec une nouvelle techno Et un nouveau site Pour l'année prochaine Merci à tous Applaudissements 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 Et histoire de terminer La soirée convenablement Je veux aussi Evidemment vous annoncer Que dans quelques minutes Après la finale Qui opposera donc L'île à Grenoble Voilà donc L'île à Grenoble Puisque Paris S'est fait sortir Comme un petit pauvre L'île à Grenoble Donc ce sera la grande finale Sur Starcraft Legacy of the Void Après cette finale On va donner les résultats Du concours Gamecult Et on dira On donnera les noms Et les pseudos De ceux et celles Qui ont remporté Les t-shirts Les sweatshirts Gamecult Des télé 4K Des écrans Des claviers Enfin des consoles Des machins On a plein de cadeaux On se retrouvera donc Dans quelques minutes Après donc le match Pour parler de cette De cette finale Et on offrira aussi Des cadeaux évidemment Pour les joueurs Voilà merci à tous Et on se retrouve Dans quelques minutes Après un petit morceau Musical Merci J'avais promis évidemment D'annoncer les vainqueurs Du concours Gamecult Et c'est précisément Ce que je vais faire Juste histoire Que je sois passage J'ai demandé aux autres Membres de Gamecult De m'enjoindre En tout cas ceux Qui sont encore dans le bar Parce qu'il y a une sorte D'after dans la rue À côté Hubert Hubert Non Hubert n'entend pas Je sais pas si Voilà Hubert peut venir Il y a Boula Poire Également qui va venir Il y a Stoon qui arrive Également Je vois Goto Je sais pas si Puyo est là Donc voilà Il y a aussi Nanark Mais il viendra pas Mais il m'envoie Ses meilleurs voeux C'est cool Alors je vais Avant d'annoncer Évidemment Les 50 gagnants Du concours Marathon Gamecult Ça c'est Gamecult Sans Puyo Il y a Caroline Qui est là également Et Puyo devrait pas tarder Il y a Zbeb arrive Xerve arrive Un peu d'applaudissements S'il vous plaît Alors Alors c'est pas Alors c'est pas forcément facile Pour nous d'avoir une soirée comme ça Parce que c'est la première Donc on va remercier nos partenaires Qui nous ont vraiment aidé À monter cette soirée À monter le concours marathon également Donc voilà Je vais faire une petite pub Désolé pour ceux qui ont un blog Ça va passer à travers Donc on remercie évidemment Donc le Maildown Qui nous a accueillis ce soir Dans 10 villes de France Et de Belgique Et qui vous a servi De la bière gratuite Et l'alcool gratuit C'est important On va remercier également Le diffuseur Hitbox Qui nous a permis D'héberger cette soirée Sur Gamecult notamment Voilà merci Hitbox Blizzard Ouais Hitbox Également évidemment Blizzard Qui nous a équipé Pour la soirée Autour de Legacy of the Void Alienware TCL SteelSeries Yama Xbox PlayStation Les éditions Pika Pour le manga Et Perfect World Qui ont chacun en fait Contribué au concours des 15 ans Avec des dotations notamment Donc voilà On les remercie On va commencer tout de suite En annonçant Les gagnants Ah non On va peut-être faire Quelques réponses Au concours Tiens Vous allez participer Monsieur Voilà Alors Il y avait une question Notamment sur le plus âgé De la rédaction Entre Yuki, Boulap Pouillot et Exerve Qui a la bonne réponse ? Pouillot ! Eh bien c'est Pouillot Effectivement Je l'ai dit tout à l'heure Effectivement C'est Pouillot Du coup je pense que Le point commun Entre Caros, Toon et Hubert Vous l'avez également C'est la section vidéo Exactement Alors Une question un peu plus difficile Lequel de ces journalistes Avant de travailler Chez Gamecult A passé un entretien d'embauche Chez JeuVideau.com Alors il y a Alors j'entends Gotoze J'entends Alors les quatre réponses Sont Pouillot Yuki Exerve Gotoze Et la bonne réponse C'est Yuki C'est moi Voilà Et j'assume Donc voilà J'étais au réac C'est très vert C'est très cool Je sais pas pourquoi Ils sont venus à Levallois En fait Donc voilà Dans quel jeu Peut-on entendre Un Wololo C'est quoi C'est quoi un Wololo C'est ce que fait un prêtre Dans Age of Empires Voilà Alors Une question plutôt Hashtag Le Japon Quel jeu est lié scénaristiquement A Nier Il y a des mecs Qui vont gagner des cadeaux ici Je crois Donc c'est Dragon Guard Évidemment Pour vaincre le boss final De Mother 2 Que fallait-il faire Il fallait prier Boulapoire A fait le pouce De la confirmation Et quel était enfin Le nom de code De Crash Bandicoot Quand c'était un prototype Sonics Ass Donc le cul de Sonic C'était le nom Qu'on avait donné A Crash Bandicoot Lorsque c'était Un prototype Chez Naughty Dog Il y a maintenant 15-20 ans On va maintenant Passer à la liste De ceux et celles Qui ont gagné les cadeaux Alors je vais commencer par Ceux qui se situent Entre la 21ème Et la 50ème place Et qui remportent Donc un T-shirt Gamekult Qui n'est pas ce T-shirt Mais un T-shirt Qui ne meurt pas Après un lavage Donc voilà Ce sera un T-shirt Un petit peu plus haut de gamme Je vais juste prendre mon ordinateur Parce qu'il y a quand même Beaucoup de pseudo à lire Alors évidemment Voilà mon petit Macbook Alors Ouvrez bien vos oreilles Parce que les pseudo C'est un petit peu Un petit peu particulier à lire Donc là De la 21ème A la 50ème place Remporte donc Un T-shirt Gamekult Qu'on en verra en 2016 Alors Je vais lire les pseudos Comme je peux Je m'excuse d'avance Il y a Il y a Z-1 Il y a Talent T-A-L-E-N Is YS Fan de gaming Alors il y a Il y a un pseudo Qui va être très très difficile À lire C'est Akaz Dizraïl Il y a Il y a E4 DTH Taras Le Rouge Saro Irua Captain Bifle Super pseudo Suzy 01 06 pardon Ryoga Bahaman Grotoni Cicillemon WAM IOA GX Mikalk New Gripoil Anorak Le Néo Gazeux Underscore Snake Jules Nax Dordine Amnam Fox 960M Telim HE1 Nekans Peace Je ne sais pas trop comment le lire Scusior Bouille11 X LinkNX EX13 Julien GKZ YorkMove89 Tsuki Oxide LittleBé Abura Et Shinobix Voilà Donc voilà Félicitations à eux Ils ont Voilà On vous mettra la liste sur le site Evidemment S'ils n'avaient pas compris ma prononciation Donc voilà Vous allez recevoir Donc évidemment on va vous envoyer un mail Pour que vous puissiez confirmer que c'est bien vous Vous allez recevoir un t-shirt Gamekult Sous deux ans Sous un délai qui est un petit peu Un peu élastique Voilà Maintenant on va passer Un petit peu aux choses un peu plus sérieuses Puisqu'on va passer de la 16ème à la 20ème place Boullapour va lire les pseudos pour moi Je vais juste lire les dotations Alors ils vont juste gagner Donc 16ème, 20ème lot Ils gagnent un sweatshirt Gamekult Et un t-shirt Gamekult Alors il faut-il que je lise les adresses e-mail Ah les adresses e-mail on les peut Les courriels Alors 16ème Blackbird 17ème Erratique 18ème Dark Javis 19ème Savatez Très beau pseudo Et 20ème Cicici Cicici la famille Cicici Il s'appelle Cicici Voilà Donc la félicitation à Ces 5 membres Gamekult Qui vont donc remporter Le t-shirt et le sweatshirt Gamekult collector Absolument incroyable A ne pas revendre sur le bon coin On va maintenant rentrer dans les choses Un petit peu plus sérieuses D'un point de vue dotation Allo Ah Je dis sérieux Ouais Faut le dire vite Du 6ème au 15ème lot Remporte Un sweatshirt Gamekult Et un t-shirt Gamekult Ainsi Que Allo 5 sur Xbox One Et Uncharted Collection Sur Playstation 4 Voilà Il en faut pour tout le monde Donc voilà Les personnes qui remportent Allo 5 Uncharted Collection Le sweatshirt Et le t-shirt Goto Si tu vas pouvoir lire les pseudos Alors ça commence avec mon Gamekbeam Qui est un pote Jesse Reeves Skylover Mizaru B-Main Guildo Tetsuka Lutuan Luituan Hamham Et Fishguts Oh Fishguts Donc Fishguts Qui récupère deux jeux Un t-shirt Et un sweatshirt Félicitations à lui Donc voilà Ça c'était pour le 16ème Et Allo évidemment Il ne faut pas oublier Allo C'est qui ? C'est lequel des jeux ? Entre Uncharted et Allo C'est lequel qui a eu les meilleures notes ? Uncharted C'est ma faute Uncharted Il a eu combien ? Il a eu 8 Et Allo il a eu combien ? 7 C'est 7 Voilà On va maintenant passer Si vous le voulez bien Et si ma fefeuille le veut bien également Au 4ème et 5ème lot C'est à peu près la même chose qu'avant Sauf qu'il y a des mangas en plus Il y a 7 mangas En plus du t-shirt Du sweatshirt De Allo 5 Alors Allo 5 Précision d'ailleurs Que ce soit pour vous Ou pour ceux d'avant C'est l'édition collector Voilà Ah on C'est pas du foutage de gueule C'est qui que je lis là ? Donc voilà Allo 5 Ouais tu vas lire les deux qui sont là Allo 5 Uncharted Un sweats Un t-shirt Et 7 mangas Pika Alors il y a Pierruto Et Mister Spoon Voilà Il y a deux Ouais merci Merci XR pour ta collaboration Donc voilà Là on est à la 4ème place Et on va vraiment commencer à rentrer dans les choses sérieuses Avec les 3 premiers Le 3ème lot Le 3ème lot remporte Une Playstation Vita Une console plan d'avenir Une New 3DS Allo 5 collector le retour Uncharted collection le retour Uncharted collection le retour 7 mangas Pika Un sweatshirt GK Et un t-shirt GK Alors Et un premium s'il est sage Alors là il n'y a qu'un seul pseudo du coup Il n'y a qu'un seul troisième Tiens Zbep tu vas nous le lire C'est qui ? Mon Marty Mac Marty Mais merci d'avoir essayé Voilà Voilà Félicitations à Mac Marty Qui remporte donc 2 consoles portables Un t-shirt GK Putain je me croirais dans un loto en province quoi C'est Voilà donc Un t-shirt Un sweatshirt 2 consoles 2 jeux Et 7 mangas Félicitations à lui Et là Les 2 derniers lots C'est un petit peu les plus sexy forcément Le 2ème lot Remporte Une télé 4K TCL Un casque style series Une télé 4K quand même Ultra HD pardon Pas 4K Un casque style series Valeur 250 euros Allo 5 collector Le retour de la vengeance Uncharted collection Le retour de la vengeance également 7 mangas Pika Le sweatshirt Gamekult Et le t-shirt Gamekult Et le slip de Gotoze Sur la télé HD Et le pseudo Je sais pas si Tchinstoon tu vas nous le lire Oui Alors je vais essayer de lire le pseudo Oh non Oh non 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 c'est un pseudo Où il y a un code postal derrière Je lui dis pas ça Non Non on change Zbeb c'est un deuxième nom Non c'est Ezekiel 25 17 Donc qui remporte Voilà Là ça pèse Là c'est deuxième Là c'est le mec qui a toutes les infos Tu vois il sait que c'est au troisième Il sait que voilà Il sait que Hubert a bossé pour jeuxvideo.com avant Non c'était ça ? Non c'était pas ça T'as pas suivi la soirée Euh non voilà Félicitations Ezekiel 25 17 Qui va donc recevoir Une télé ultra HD Un casque 6 series Allo 5 Un chartier Des mangas Un sweatshirt Et un t-shirt Gamekult Il reste donc Il reste donc le premier prix Il reste donc Le premier lot Alors j'espère qu'il est dans la salle Quix ! Ouais ! Quix ! Ouais ! Non ce n'est pas Quix Ce n'est pas Quix Mais tu peux venir si tu veux Le premier lot du concours des 15 ans Gamekult Remporte Merci Merci RCR Merci Daniel pour le remont Quand on a fini de faire chier On pourra commencer si tu veux Alors Un abonneau premium on verra Il remporte une Steam Machine Alienware Une PS4 Une Xbox One Une Wii U Un écran Moniteur PCI Yamaha A 400€ Un casque 6 series A 250€ L'édition limitée de Halo 5 Uncharted Collection Le sweatshirt GK Le t-shirt GK Et les 7 mangas Important Tiens Pouillou tu vas le lire Allez Le grand vainqueur de tous ces cadeaux Alors je suis désolé Il va falloir patienter encore un petit peu Car j'ai une annonce très solennelle à faire Dans quelques secondes Dans quelques secondes Dans quelques secondes Dans quelques secondes C'est l'anniversaire De Stone GD Ici là Et j'aimerais que tout le monde Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Stone Joyeux anniversaire Donc voilà Bravo Stone Qui fête ses 17 ans C'est bien Et donc le grand gagnant est Salika Salika 69 Bravo Félicitations à lui Voilà Félicitations à Salika Je ne pense pas qu'il soit dans la salle Ce serait quand même énorme Donc il remporte Une Steam Machine Aliment Une PS4 Une Xbox One Une Wii U Un écran à 400 balles Un casque à 250 Allo Uncharted Les mangas Le sweat Et le t-shirt Un t-shirt Il remporte Et l'iPhone au Sicile Comme ça Et Donc voilà Vas-y Pouillon Je te passe le micro Je suis désolé J'ai une deuxième allocution à faire Après avoir Chanté l'anniversaire de Stone Nous allons lui fêter Avec une strip-teaseuse Un cadeau Un cadeau Un cadeau Un cadeau Un cadeau Un cadeau Il est où le cadeau ? Attention Est-ce que c'est un cadeau ? Combien tu vas le vendre sur le bon coin ? Faut coucher Faut coucher là Faut... Faut se pécho Bonne anniversaire à Stone Et merci d'avoir été avec nous Pour cette soirée Evidemment Le bar ne ferme pas tout de suite On est là jusqu'à 2h du matin Nous on va se quitter Nous on va se quitter pour la soirée Sur Gamecube Donc le stream En tout cas voilà Merci d'avoir été bruyant Merci d'avoir été nombreux D'avoir participé aussi Aux quelques petits quiz De quoi ? Et évidemment Vous doutez bien Que ces 15 années ont été un plaisir On espère que vous serez là Pour les 15 prochaines Merci à tous Et bonne soirée